C'est l'avenir. C'est l'avenir. On va dire un entente entre Washington et Canberra. Et donc à peine 2-3 mois après tout ça, paradoxalement, Washington a commencé à crier sur tous les toits, dans tous les médias, que la Russie va attaquer l'Ukraine. Tout le monde au départ a pensé que c'était une manœuvre pour faire oublier en fait les deux dossiers avec le passif très lourd. Et par exemple, est-ce que vous, est-ce que vous croyez personnellement que la Russie allait attaquer l'Ukraine ou pas ? Non. J'ai pensé, vous savez, j'ai mené une enquête assez pointue sur la situation. Et je savais que les gens de l'état-major russe, disons par exemple le plus poliment, ils étaient contre l'entrée de la Russie à Kiev. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ne sont pas entrés à Kiev. Alors mes informations étaient précises. Mais je savais que la situation se développe d'une manière vertigineuse. Vous parlez là tout de suite. Je parle de la situation de la fin de l'année. Il y a l'évolution générale des stratèges, comme vous dites, de l'élytre russe, la perception aussi de la population. Commençons peut-être par la population. Vous comprenez, je pense que cette évolution remonte encore à cette période qui est quand j'étais diplomate, quand j'étais, j'ai travaillé directement à la fin de la guerre, pour la fin de la guerre froide, etc. On a sorti de la guerre froide. Et après, il y avait deux solutions. Il y avait la solution qui prenait les gens sages en Occident. À la fois, je vous jettais Mitterrand avec son idée de la Confédération européenne. C'est dans le droit fil au fait des idées un peu gaulliennes. Pour vous dire. Et ils ont pensé qu'il faut associer la Russie à ce moment-là avec le monde occidentale. J'ai connu les grands Américains à l'époque. Je travaillais avec, j'étais cofondateur dans les premiers partis démocratiques en Russie avec Chevernaz, ici au Sournay. Je reviens. Et il m'a pris deux fois. J'étais présent physiquement dans ces conversations assez confidentielles avec le secrétaire d'État américain Baker. Oui. Qui était un grand banquier. Et qui était justement pour associer la Russie. Parce que vous savez, les gens qui se connaissaient comme Baker, ils savaient que la fin du communisme serait au hasard. Il y avait historiquement, c'était peut-être inévitable, mais ça s'est passé malgré la volonté de l'Occident. Mais après, l'Occident a construit un tableau en disant qu'ils ont gagné la guerre froide et c'est comme ça que ça s'est développé. Mais bref, pour revenir à ça, d'ailleurs, pendant cette conversation, deux fois j'étais physiquement présent quand Baker a confirmé que le temps ne bougera pas d'un pouce vers la frontière. Ça, c'était le début des années 90. C'était juste après la chute du mur, la première fois, et après, mon cher, c'était après la chute de l'Oressès. C'était septembre 91. Vous comprenez ? Et c'était juste, j'étais à l'époque, je vous souvenais, porte-parole de ce parti, le mouvement de réforme démocratique pendant la résistance de Putsch de Moscou. Et nous avons reçu avec Chevardnadze, je me souviens, dans ce palais qu'on nous a donné après la chute du communisme, c'était l'école du parti, et il a confirmé ça. Mais bref, pour vous dire, il y a un autre, peut-être plus significatif. C'est le plus grand ambassadeur américain du XXe siècle, George Ken, qui était un venteur de la CIA, un venteur de la théorie d'endigment, ou ce containment. Et lui, il m'a dit que c'est le fait que l'Occident n'a pas associé la Russie à l'Occident à l'époque, c'est la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ. Vous comprenez ce qu'il disait ? Et il disait, attendez, je vais vous dire une chose, et il me disait pendant cette conversation que l'Occident va payer cheveux. Ça, c'est l'Occident. L'Occident, vous comprenez ? Donc ça, il vous a dit ça en 91 ? Il m'a dit un peu plus tard. Après 91, c'était peut-être... Mais dans les années 90 ? Oui, dans les années 90. Vous savez, c'était ton grand sage, le plus... Vraiment, c'est l'ambassadeur le plus calé américain. C'est-à-dire, pour vous dire jusqu'à quel point il y avait les choix. Même les gens les plus anti-russes dans l'administration américaine, j'ai connu Vzijenski, si vous connaissez, le grand jeu qui était conseillé après les autres préoccupateurs, qui était contre que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Mais pour vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait un grand dissident russe, qui est d'après l'entrée d'ailleurs en Russie, Zinoviev, qui disait qu'à l'époque, l'Occident a visé le communisme et l'a tiré sur la Russie. Et c'est une phrase qui reflète l'évolution de l'opinion publique. Je voudrais vous parler tout d'abord de l'opinion publique, après je vais développer ça. Parce que l'opinion publique, c'est une longue histoire, mais je suis obligé de vous raconter... Oui, 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 j'entends bien, j'entends bien. Je veux juste vous couper deux secondes. Je vais citer des faits historiques qui vont précisément dans le sens de ce que vous êtes en train de raconter. Donc, Vzijenski, en son temps, disait que les bases de l'OTAN en Ukraine seraient une provocation. Bien sûr. En 1997, Biden lui-même, étant encore sénateur, a dit que l'OTAN en Ukraine serait une provocation. Depuis la fin de l'Union soviétique, Jacques Chirac disait « La Russie n'est pas un paillasson sur lequel on devrait s'essuyer les pieds ». Mais ça, elle me dit... Chirac, c'était mon ami. Un jour, je vais publier mes conversations avec Chirac. Vous serez étonné. Chirac, il a toujours pensé que le salut de l'Europe, c'est trois piliers. Il me disait ça beaucoup de fois. Ça, c'est une annonce de votre prochain livre ? Peut-être. Un jour, je vais publier parce que c'était ton ami de très longue date. Un citoyen, etc. Tout ça, c'est... Alors, avant qu'il devienne président, etc. Mais vous savez que Chirac, il était éminemment russophile, il traduisait Eugène Annegine, etc. Je me souviens, quand il était chez moi, juste après la chute du communisme, chez moi, carrément, et on est allé... Vous savez, on n'a parlé que de la poésie. De la chute. Il était en... Chez vous, ici, en France ou en Russie ? En Russie. En Russie. Il m'a téléphoné. Je me souviens, Mitterrand, il fait une gaffe historique. Quand il soutient le putschisme, dans la réalité, il accepte le putsch. Et Chirac, il a pensé que politiquement, celui-ci était très sain. Je me souviens, il me téléphone et je l'accueille à Moscou. Tout ça, c'était... À cette époque-là, il était le premier ministre, en France, encore ? Ou il était encore le maire ? Il n'était pas encore le premier ministre, il était le leader de la droite. Plus tard, il va devenir le premier ministre, etc. Et il est venu avec tout le staff de droite, sauf jusqu'à... Tout le monde était là. Et je me souviens, c'était des conversations assez passionnantes. Il a dit trois piliers. Pour aller... Mais je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est que c'était le choix. Et le choix, c'était un autre. Le choix, c'était... Ma femme dit, on a tendu la main avec le cœur à l'Occident. L'Occident a pris le cœur et il a refuté la main. Pour citer. Mais vous comprenez, la plus grande erreur, c'était une grande possibilité et l'occasion ratée de l'Occident. Et les Russes, il y a une énorme... Vous savez, la première responsabilité, dans la réalité, ce n'est pas l'Occident. La première responsabilité, c'est la phrase que Eltsin m'a prononcée le jour de la fin du communisme. Quand, par hasard, nous avons gagné contre les poutchistes à l'époque. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous allez faire, président ? Il m'a dit, je vais les nommer milliardaires. C'est-à-dire ? Je vais les nommer milliardaires. Les anciens, bon, communistes, les gens qui... C'est Eltsin qui a dit ça ? C'est Eltsin qui m'a dit ça. Je vais les nommer milliardaires. Quand il m'a prononcé cette phrase, ça a déterminé ma carrière littéraire. J'ai compris qu'on voulait construire le nouveau monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous comprenez, tous les gens de l'entourage qui ont accès à l'élite, à l'époque, ils ont commencé, dans la réalité, de lapider les biens nationaux russes. Donc, vous insinuez que c'est Eltsin qui a créé les oligarques actuels ? Non, non, attendez, je ne le signe pas. C'est en fait, c'est Eltsin qui a consciemment créé le système oligarchique. C'est ça. Oligarchique, je ne le signe pas. Je n'en signe pas, c'est en fait. D'accord. C'est en fait, il m'a dit, s'il vous plaît, et ça, ça veut dire quoi ? Vous savez, c'est à ce moment-là que la rupture avec l'Occident a été déterminée. Quand ils ont créé le système où il y a 3% de la population qui contrôle plus de 50% des biens nationaux, et quand il y avait les sorties des capitaux, s'il vous plaît, 120 milliards par an, c'est complètement dingue. Et quand ils ont fait sortir ça, l'idée de l'alliance avec l'Occident a été discréditée. Ça remonte. Auprès des Occidentaux ? Auprès des Russes. Auprès des Russes ? Non, les Occidentaux s'en foutaient, ils ont dit, allez-y. D'ailleurs, ça a sauvé à l'époque l'Occident de la crise. Alors expliquez-moi pourquoi ça a été réagi auprès des Russes. Parce que vous comprenez, quand les Russes, les Russes, ils ont commencé à vivre mal. Oui. Ils ont commencé, ils ont vécu sous Eltsin, d'où vient d'ailleurs l'explication du fait que les sanctions ne seront pas, qu'on pense, l'Occident productif. Sous Eltsin, les Russes, ils ont vivé 10 fois moins bien que sous Poutine. C'est un fait. C'est un fait. Et quand les Russes, ils ont commencé, vous savez, vous connaissez, les grands scientifiques vendaient une boîte de cigarettes dans les choses. Mais vous comprenez, l'inflation, pour que les gens comprennent, qu'ils nous regardent, l'inflation était 2500% pendant 93. Par exemple, je vous prends l'exemple. Vous comprenez, les Russes, vous connaissez l'expression, ils nous disaient depuis démocratie. Moi, j'étais justement de cela. Ils détestent le plus aujourd'hui. Le plus, deux personnages les plus détestés de l'histoire de la Russie, toutes les époques confondues. C'est Gorbatchev, que les Russes considèrent comme un crétin et faiblard, et traître. Deux mots, quand vous analysez les sondages, deux mots qui reviennent, crétin et traître. Et Eltsin, crétin, tout le mot le plus prononcé après Eltsin. Eltsin, crétin et évrogne. Mais évrogne, vous connaissez en Russie, a une connotation plus positive. Et tout ça, ça se joue. Vous comprenez ? Les Russes ne disent pas « démocratie ». Ils disent « démocratie ». Ça veut dire « démocrate voleur ». Et ça, c'est associé avec l'Occident. Ils disent que dans la réalité, et ça, c'est Poutine, il a joué pour la propagande avec ça. Il a dit « attendez, ils ont délapidé la Russie ». Et ça, c'est une évolution vertigineuse de l'opinion publique. Parce que l'opinion publique, au moment de la chute du Meur, au moment de la chute du communisme, 80% des Russes dédiraient l'Europe. Une tauté pro-européenne. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. C'est tout à fait significatif. C'est une évolution de ça. Et avec ça, il y avait la perception des Russes de l'opinion publique, encore une fois. Vous comprenez ? Les Russes, aujourd'hui, ou que ce n'est, moi, on dit, quand vous posez les questions aux Russes moyens, ils pensent que l'Europe est en train de s'islamiser, qu'ils n'assument pas ses valeurs chrétiennes, que les choses de l'Europe en déclencent, c'est la perception. Et ça remonte à une chose tout à fait précise, à une période tout à fait précise. Et après, il y a l'évolution internationale. Quelle période ? Je parle des années 90, d'une manière générale. Avant, à peu près, sur les choses comme ça. Et après, parce que vous comprenez, mon problème, moi, j'analyse, évidemment, Poutine, on va revenir, j'analyse Poutine sur le plan personnel, j'analyse Poutine comme antithèse occidentale, politiquement correcte, etc. Mais je suis persuadé que Poutine, ça reflète, c'est un phénomène. S'il n'y avait pas de Poutine, il y aurait un Primakov ou un autre qui aurait apparu pour exprimer ça. Parce qu'il y avait l'Augoslavie, il y avait l'Irak, il y avait les mensonges, il y avait la diplomatie de Bachel en Libye, toutes ces choses-là, les Russes, ils le savent. Mais le problème réel, c'est le problème qui remonte à cette période de réformes ratées qui ont été, quand les Russes, au lieu de construire le Nouveau Monde, je parle de l'élite russe, ils ont commencé à voler les biens nationaux et exporter ça et transposer ça. – Mais ça, ça n'a aucune... Par exemple, ce que vous êtes en train de me dire, c'est essentiellement l'incidence sur l'opinion et sur le peuple russe. – Bien sûr. – Mais ce qui s'est passé dans les années 90 en Russie, il y a le signe, les oligarques, la privatisation qui a volé pratiquement tout le monde, etc. – Et ça, ça n'a aucune incidence sur l'opinion occidentale vis-à-vis des Russes. – Non, l'Occident, l'Occident... – Par exemple, sur le fait que l'OTAN a avancé en permanence en direction de l'Est. – En Occident, il y avait les gens, que je vous raconte, comme Baker ou Mitterrand, ou Védrine aujourd'hui, qui pensaient qu'il faut saisir cette chance pour associer pleinement la Russie, assurer sa renaissance. Et la renaissance de la Russie, ça signifie la Russie forte. – Oui. – Et ça, c'était inacceptable pour une partie de l'élite américaine par la fatigue intellectuelle, dit mon ami Védrine, parfois par l'ignorance, parfois par le calcul. Parce qu'il disait, non, 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 ça suffit. On a déjà vécu avec une superpuissance à côté, ça suffit. Et parfois par, vous savez, un certain mépris des Américains vers les civilisations russes. Parce que vous savez, moi, je suis un contact plus que... Je parle souvent aux Américains, aux médias américains, et ils me disent très sincèrement que, par exemple, à Vladivostok, ils ne parlent pas la même langue. Ils ne lisent pas Tolstoy. Je suis désolé de vous dire, je suis allé sur les traces de Rospoutine là-bas en Sibérie. Ils ont plus de temps de lire de Tolstoy. – Exactement. – Vous comprenez, c'est un processus mental. Mais bref, c'est arrivé à la situation qui a été formulée, en fait, par Obama, que la Russie, c'est une puissance de troisième ordre. C'est une sorte de haute volta avec les armes atomiques ou l'économiquement, ce n'est pas significatif. C'est juste vraiment le haut niveau de PNB, c'est l'Espagne et encore. Les choses comme ça. Il y avait... Mais ils ont dit, c'est une puissance régionale, mais il ne faut pas prendre en compte ça. Et les Russes le sentaient. Détrompez-vous. Vous comprenez, les Russes la sentaient, les lits russes la sentaient. Et je pense que Poutine, c'est un phénomène qui a été engendré par cela qu'il a utilisé. On dit souvent que Poutine détermine l'opinion publique. Mais je l'ai étudié d'une manière attentive. Il utilise l'opinion, le sentiment, l'opinion publique. Il y a une sorte de sentiment, vrai ou faux, humiliation. Parce que c'était une grande puissance, parce que s'il y avait... Humiliation de la Russie par l'Occident. De la Russie par rapport à l'Occident. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis simplement que c'est une perception. C'est le réflexe du château assiégé. Le réflexe assiégé. À cela rajoute, vous avez raison, une tradition rousse. La Russie a vécu toujours comme un château assiégé. Mon ami, dont je vous ai parlé, quand il a fait ce long télégramme, la fameuse, la plus intéressante du document diplomatique du XXe siècle, il a été grippé. Et quand il était même chargé d'affaires en Russie, il a fait un long télégramme. Il a raconté... C'est qui ? C'est Kenan, je parle de Kenan. Il me dit, il raconte dans ce télégramme, si vous lisez ça, le château assiégé. Le réflexe russe de la perception russe que si la Russie était OK, il doit être prêt à se défendre, etc. Et ça, c'est un réflexe qui remonte à Ivan le Terrible, qui a très transgressé les siècles. Et c'était la perception de l'opinion publique russe que Poutine, il utilise, il met en scène tout ce qu'on veut, mais c'est quand même, c'est une chose qui existait, qui remonte. Vous savez, Ken, aujourd'hui... J'ai une question en passant sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous connaissez le terme en psychologie, en psychologie sociale, locus de contrôle ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que selon vous, parce que parfois on dit, on va dire dans certains articles, certaines littératures, que chez les Russes, le locus de contrôle est surdéveloppé et on considère, on va dire historiquement, culturellement, etc., en Russie, que la faute vient toujours de l'extérieur, de, je ne sais pas moi, des forces divines, de l'extérieur de la Russie, donc peut-être de l'Occident, qui est toujours considéré comme un ennemi, etc., etc. Et donc, est-ce que... Je veux dire, je ne prends pas partie ni de l'Occident, ni de la Russie en posant cette question, j'essaie de comprendre. C'est une réalité. Est-ce que chez les Russes, ce locus de contrôle n'est pas surdéveloppé ? C'est absolument vrai. Mais d'autre part, vous savez, chez les Russes, il y a une particularité. À la fois, il y a le désir de l'Occident. Absolument. Et il y a l'envie de l'Occident, parce que l'Occident, historiquement, vivait mieux. C'est une chose qu'il faut prendre en compte, parce que vous savez, dans la diplomatie, il y a l'histoire et la géographie. Et l'histoire et la géographie, si vous remontez à Ogrousse, il faut remonter, vous savez, à Alexandr Nevsky, Saint-Alexandre, il faut remonter à Napoléon, il faut remonter... C'est-à-dire, le réflexe a été mis en scène. Moi, j'ai beaucoup étudié les écrits d'Ivan le Terrible. Il faut dire qu'Ivan le Terrible, déjà, il utilisait ce terme, le château assiégé, les citadelles assiégées, pour aller dans cela. Mais c'est une chose qui existe, mais qui était amplifiée énormément. Quand et par qui ? Il était amplifié par Poutine, en partie par la propagande russe-journalistique, pour lui, objectivement, ça, c'est absolument... Il est amplifié par les événements qui se sont passés. Vous comprenez ? C'est un pays qui... La chute de l'URSS, c'était une sorte d'avalanche. C'était... Vous savez, 80% des Russes, ils regrettent l'URSS, aujourd'hui. Il y a 80... 80% des Russes. D'où vous avez ces statistiques ? Ça, c'est les sondages. 80% des Russes regrettent... Ils ne regrettent pas le communisme. Ah, d'accord. Autant pour moi. 80% des Russes ne regrettent pas le communisme. Ça, c'est encore une fois. Mais est-ce que vous êtes conscient, enfin, je pense que vous êtes conscient, mais l'Occident, dont il a peur aujourd'hui, lorsque la Russie attaque l'Ukraine, on dit que Poutine a envie de reconstituer l'URSS dans son état initial, ce qui, à mon avis, est une aberration totale. Ça ne correspond pas à la réalité. Mais on pensait la même chose. C'est techniquement... Attendez, on pensait la même chose avant que la Russie attaque l'Ukraine. On était tous, moi y compris, persuadés que ça n'adviendrait jamais. Mais c'est impensable. Moi, je suis à moitié ukrainien, à moitié russe. Moi aussi. Mais vous savez, je vais vous dire, pour nous, pour vous, c'est absolument impensable physiquement. C'est une chose absolument physique. Mais vous comprenez, ça, c'est l'explication de l'attaque de l'Ukraine. Il y en a plusieurs, l'explication. Il y a, tout d'abord, vous comprenez, dans mon livre, je raconte la psychologie de Poutine. La psychologie de Poutine, ça se limite avec trois éléments qu'il faut pour qu'on comprenne la crise. Le premier élément, c'est qu'elle était formée par la pègre de Leningrad à l'époque. Il était enfin quasi abandonné, dans les rues. Et vous connaissez mieux que moi que la pègre a ses règles. Très strictes. Quand il faut, vous savez comprendre, la crise à travers ses règles. Quand la bataille est inévitable, il faut attaquer le premier. Il le disait toujours. Il l'a toujours dit. Il l'a toujours dit. Ce qu'il a fait, il a pensé que la bataille était anticipée. Deuxième chose, quand il... Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut reculer jamais. Jusqu'au boutisme. Qu'on m'assiste aujourd'hui. C'est viscéral. C'est entrer dans son... Vous connaissez mieux que moi que dans son dossier de KGB, il y avait le principal reproche qu'il ne prend pas en compte suffisamment le danger. C'est-à-dire qu'il calcule. Vous comprenez tout ça ? Et quand j'ai... Vraiment, j'ai étudié, j'ai vu plein de gens... Excusez-moi, est-ce que c'est compatible quand on parle que dans son dossier, on dit qu'il ne prend pas suffisamment en compte le danger et en même temps, depuis 20 ans, même les pires des ennemis de Poutine lui-même aux Etats-Unis et partout ailleurs reconnaissent que c'est un fin stratège joueur d'échec international, etc. Joueur d'échec, c'est... Moi, je le dis, joueur d'échec, mais c'est relativement secondaire. Plus je joue de cas que joueur d'échec. Si vous voulez, la comparaison avec le sport, quand il bouscule l'adversaire avec sa force, etc., il y a les règles du KGB, tout ça, c'est un mélange de choses. quand on dit la seule chose pourquoi notre conversation est importante aujourd'hui, parce que vous comprenez, en Occident, même parmi les gens sérieux, non seulement parmi les philosophes de Saint-Germain, mais aussi parmi les gens de sérieux, comme il y a, vous savez, Foréna Feige, moi je viens de lire l'article, pourquoi il est devenu dingo, le titre. Mais ça fait déjà quelques années qu'il faut que New's annonce, il est fou. Ça ne correspond pas à la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous comprenez, il y a une évolution du pays. Si vous cliquez sur ce que je racontais il y a une année, à propos de la rupture définitive entre la civilisation russe et la civilisation occidentale, par rapport, comparable dans la réalité, par rapport à ce qui se passait il y a trois siècles sous Pierre Legrand, quand il a fouetté la Russie, et la Russie, civilisationnellement, culturellement, est devenue une partie intégrante de l'Europe. Et le fait que les Italiens interdisent Dostoyevsky, je vous signale que c'est un symbole. C'est un symbole plus important que tout le reste. Quand on jette les livres de Solzhenitsyn en France, ou qu'on veut rebaptiser l'école qui porte le nom de Solzhenitsyn, vous comprenez, c'est beaucoup plus significatif que tout le reste. Et je pense que la rupture est vraiment tout à fait évidente, mais c'est une... Vous ne trouvez pas que c'est profondément débile ce que l'Occident aujourd'hui fait en renommant, je ne sais pas moi, les noms des poissons, les noms des... L'Occident, il contribue d'une manière... Non, mais je veux dire... Depuis une semaine, une semaine, il y a augmentation de, par exemple... En supprimant Dostoyevsky, on n'arrête pas la guerre en Ukraine, quoi. Non, mais c'est... Évidemment, c'est stupide, mais il faut... Je vais vous dire, ce n'est pas un problème de stupidité. Moi, je fais l'obstraction de mes sentiments personnels. J'analyse ça d'une manière froide, comme analyste, tout simplement, comme diplomate, si vous me permettez. J'ai regardé, par exemple, il y a la montée de 10 % dans les sondages de Poutine depuis 10 jours. Je tiens à vous signaler. J'ai analysé pourquoi. J'ai pensé que peut-être il y a les maladresses de la propagande occidentale, bouchées. Il y avait un obscur procureur, vous savez, en Allemagne, qui a dit que personne n'a repris ça en France, mais il a dit que les Russes ont repris ça dans le journal. Et quand il... il a dit que je vais pendre Poutine comme Saddam Hussein. Ils ont présenté ça aux meilleures heures d'écoute à la télévision et j'ai pensé que c'est ça en français. Vous savez, c'était une phrase où Poutine, Poutine, Boucher, etc., dans les choses comme ça. Quand ils ont fait ces phrases, ces phrases ont eu une influence relativement secondaire. La principale cause de monter Poutine, c'était la décision de l'université de Milan d'interdire Dostoyevsky. Les Russes, ils ont été complètement dingues là-bas en Occident, ils ne veulent pas et comme ça, vous comprenez, il faut... Donc, c'est une sorte de guerre psychologique. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre d'information, c'est une guerre de désinformation. Si vous voulez le fond de ma pensée, on assiste à quelque chose de beaucoup plus grave que la guerre froide puisque pendant la guerre froide, il y avait le rideau de fer, tout ce qu'on veut, mais j'ai travaillé pendant la guerre froide, il y avait des règles, il y avait des accords qui n'existent plus aujourd'hui et aujourd'hui, il y a... la propagande devient la politique réelle. Vous comprenez ? Les gens, avant, ils bantaient mais ils ne faisaient pas dans la politique. Quand on s'est rencontrés avec Kissinger, on travaillait sérieusement. Vous comprenez ? Aujourd'hui, il y a un tel mélange de genres. L'exemple, c'est les sanctions, l'exemple, c'est le personnage. Vous savez, je vais vous dire, moi, je regardais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté ces derniers temps. Poutine homosexuel, Poutine bisexuel, Poutine, j'ai calculé, il y a huit maladies de Poutine différentes. Vous comprenez ? Je connais la réalité, ce n'est pas du tout, ça ne va pas dans les bons sens. Vous comprenez ? On invente Poutine, évidemment, d'un groupe, Poutine autiste, s'il vous plaît, autiste, autiste. Tout ça, c'est d'ailleurs, c'est pas politiquement correct de dire que Poutine autiste. Tout ça, c'est les choses, les choses sont comme ça. D'où vient la nécessité ? Et finalement, quand je faisais ce livre, j'ai essayé de faire l'abstraction de mes sentiments personnels, mais de donner l'élément de réflexion autour du personnage de Poutine pour nous rapprocher, pour analyser bien. Je peux vous prouver que, par exemple, les trucs de sanctions, mais autour, disons, tous les jours, je parle avec les émails, tous les jours, ils me disent la même chose, que, déjà, il y a un complot autour de Poutine, que son ministre des Affaires étrangères, de Foursan, que je connais bien, qui est déjà contre... Lavrov. Lavrov, ou ministre Chaïgou, le ministre de la Défense, il a eu une petite attaque avec un problème de cœur, il a disparu quelque chose, il a dit c'est déjà un complot. Ils disent le complot se prépare, les oligarques viennent, ils vont destituer Poutine, il reste quelques jours etc., ça ne correspond à rien. Moi, j'entends cette version depuis le 24 février en France. Évidemment, mais vous savez, je vais vous dire, c'est une manière de stabiliser, de mener la guerre psychologique, mais ok, mener la guerre psychologique, mentir pour raconter, vous savez, c'est une chose inévitable quand il y a le conflit. Mais croire à ça, c'est quelque chose de dangereux. Parce que vous comprenez, les Occidentaux sont persuadés que leurs sanctions, ils vont donner le résultat escompté. Mais le problème est justement là, ce que vous venez de dire, pour moi, la clé de voûte, elle est là-dedans. Quand vous dites que croire en tout ça, c'est vraiment dangereux. Le problème, c'est que, pardon pour le terme, mais le piquenot de base, un Occident qui écoute les masses médias, à qui, d'où il entend que Poutine est malade, qu'il est autiste, qu'il y a un complot contre lui qui se prépare au gouvernement, etc., ces gens-là, ils y croient. pas du tout. Vous rigolez. Mais moi, j'entends sans arrêt, sans arrêt, ces histoires-là. Mon cher, mon cher, si vous me permettez, je connais le fonctionnement quand même des médias modestement. C'est bien et je tiens à vous dire, je tiens à vous dire, au complet, les médias occidentaux... Je vous remets un peu le micro qui a bougé. Les médias occidentaux... Je tiens à vous dire que les médias occidentaux sont discrédités auprès de l'opinion publique. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point ils sont contre-produits. Pourquoi vous continuez à aller donner des interviews chez eux ? Parce qu'il y a une partie des gens, tout d'abord, franchement, mon meilleur attaché de presse exige. Oui, oui. Et comme il exige, je suis le conseil de mon meilleur attaché de presse d'une part. Et d'autre part, il y a une part... Comme je suis... Vous avez remarqué, je reste dans les clous. Je fais mes bismillah. Mais en restant dans les clous, je dis une partie de la vérité. Et les gens le sentent très bien. Vous savez, ils m'invitent tout le temps parce que j'ai... Le public suit. Et vous savez, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point les grands décideurs d'autrefois, j'aurais pu vous donner les noms de tout premier plan, et qui me téléphonent, elle a dit, il faut le faire. Parce qu'il faut leur proposer l'alternative, la voie de la sortie. et je suis certain que... Vous comprenez, soyons très clairs pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a trois solutions à propos de la crise. Trois. Il y a la solution de la guerre mondiale qui est possible. Possible pas parce que il y a... Quand vous dites la guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire... La guerre nucléaire. La guerre classique. Non, 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 la guerre mondiale nucléaire. La guerre mondiale nucléaire, je vais vous dire. Parce que la guerre mondiale, de facto, on y est déjà. Non, la guerre, bien sûr, la guerre, évidemment, par l'Ukraine interposée. Mais ça, c'est une autre chose. Vous comprenez ? Non, je parle pourquoi ? Tout d'abord, il y a une banalisation de termes de guerre nucléaire. Tout le monde en parle. Il y a Biden en parle, Poutine en parle, même le ministre de... Mais est-ce que c'est pas aussi la guerre psychologique, ça ? C'est une guerre psychologique, mais très dangereuse. Très dangereuse puisque la banalisation de ça... Vous savez, moi, j'étais vraiment impliqué dans le système de contrôle des armes. La banalisation de l'utilisation de la guerre nucléaire, c'est quelque chose de très dangereux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous comprenez ce qui me perturbe le plus, c'est que les gens, aujourd'hui, prennent des décisions à la base erronées. Oui. Erronées, on a évoqué ça à propos de Poutine, mais il y a des choses précises. Par exemple, Poutine, il a fait... Vous savez, il a mis en état d'alerte ses forces nucléaires. Oui. Suite à quoi ? Suite à la déclaration, ils sont toutes banales, mais ce n'était pas banal pour les Russes. Biden, il y a un mois, il a dit j'ai un choix, soit appuyer sur le bouton, soit de faire les sanctions drastiques. Vous comprenez que c'est une action drastique, mais les militaires russes, il a dit, il a pensé appuyer et ils ont mis tout de suite un malheur. ça, c'est un exemple, c'est un petit truc, ça ne va pas loin, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, moi, je suis persuadé que c'est très dangereux, si on me permettait, juste un mot. Vous comprenez, c'est très dangereux de mettre l'adversaire dos au mur. Et par exemple, le concept américain, que on va... Je ne crois pas du tout qu'ils vont arriver parce qu'il y a la résilience russe, c'est un énorme pays où il tient partie du globe, que ça ne se passera pas comme le désir américain, mais imaginons. Imaginons qu'ils ont raison. Ils vont détruire l'économie russe. Imaginons qu'ils vont arrêter Poutine ou bien tenter d'arrêter Poutine et comme dit le procureur allemand, qu'ils veulent pendre comme Saddam Hussein. Imaginons. Imaginons. Tout est possible. Il faut qu'on analyse ça. Mais simplement, vous mettez non seulement Poutine, mais toute son équipe, tous ses décideurs dos au mur. Et dans ce cas-là, il peut être tenté d'appuyer aussi sur le bouton. Vous comprenez, il a la capacité de l'adverser au monde plusieurs milliers de fois. C'était justement ce que je voulais vous dire. Vous pensez réellement que ceux qui ont accès au bouton rouge, Biden, Poutine, Macron, enfin autre, ils sont vraiment suffisamment dingues de ne pas faire la différence entre la guerre psychologique et vraiment le bouton rouge. Vous avez remarqué comme je vous ai décrit Poutine. Poutine est psychorigide. Alors, je voulais vous poser cette question là-dessus. Psychorigide comme Staline. C'est quoi psychorigide ? Psychorigide qui ne recule pas. Il est persuadé, il va aller jusqu'au bout de sa démarche. Parce qu'il a dit qu'il veut obtenir ce qu'il veut. et je vais, il a raison, je vais. Vous savez, il y a le mot qu'il a utilisé quand on a parlé avec lui deux ou trois fois et ça m'a resté dans l'esprit. Ça s'appelle une audace incensée. Dierski. 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 Audace. Je pense, votre contrôle, audace, ça va plus loin qu'audace. Vous comprenez, un très pays ou en tout cas quelque chose. Et vous comprenez, il y a, imaginez bien ce qui se passe devant nos yeux. Vous comprenez, c'est Poutine psychorigide comme je disais, qui ne recule pas. Et de l'autre côté, l'autre jour, je regardais Biden. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me rappelle le plus ? Et vous serez étonné. Moi, j'étais un peu de la langue arabe dans les gestes. Vous comprenez pourquoi je suis... Vous avez dit ça il n'y a pas longtemps. Je suis terriblement perturbé par ça. Vous comprenez ? Nous sommes dans le monde où il y a simultanément Brezhnev et Staline. C'est votre face. Évidemment. Mais c'est la vérité. La vérité. Moi, je suis... C'est pour ça que je ne peux pas exclure le dérapage. Mais simplement, réfléchissez. Vous savez, je conseille d'ailleurs souvent d'analyser ou Biden quand il dit qu'il veut déloger Poutine de l'Ukremlin. C'est... Il le pense vraiment. Et je pense que... Et Poutine quand il dit le monde sans la Russie ça ne m'intéresse pas. Sa phrase exacte. Vous comprenez ? Il faut que les Occidentaux réfléchissent sur ça. Vous mettez le dos au mur quelqu'un qui dit que le monde sans la Russie la Russie est un anti parce que les Américains ne cessent pas à me dire qu'on préfère la Russie faible l'Ukraine forte on veut plusieurs Russies il y a qui disent que Vladivostok ça n'a rien de ruse et des bêtises comme ça dans ce genre-là plusieurs russes mais comprenez ça c'est le réflexe et détrompez-vous si on persiste à croire que les gens de Vladivostok ne lisent pas Tolstoy et qu'ils désirent leur propre indépendance etc. ça peut provoquer une réaction des Russes incalculable et c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux cette première chose deuxième chose deuxième alternative je vous dis la guerre mondiale il ne faut pas qu'on désire ça il faut sortir ça je pense que ni le président Zelensky ni vous-même ni Poutine ni Biden ne désirent pas qu'on s'y ait rationnellement la guerre c'est ce qu'on aimerait croire aimerait croire mais je vous dis qu'il y a des failles des failles psychologiques quand on a parlé des failles d'analyse qui sont évidentes vous prenez il y a deuxième chose c'est les sanctions les sanctions j'étais toujours persuadé je suis persuadé que les sanctions avec les Russes ne peuvent pas marcher parce que ce qu'on a évoqué les Russes qui vivent dix fois moins bien sous Helsing ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat absolument certains ils vont vivre difficilement mais vous avez vécu en Russie moi j'ai vécu en Russie les Russes ils vivent autrement ils réagissent autrement quand ils réagissent pour soutenir face à Dostoyevsky pour soutenir Poutine je suis certain que si on interdit demain Balzac les Français ils s'en fichont à propos de Macron ils ne vont pas même prendre en compte mais les Russes pour les Russes interdire Dostoyevsky ou interdire Tchaïkovsky je vous le signale aux Etats-Unis d'ailleurs d'origine ukrainienne ça leur signifie alors vous comprenez et après les répercussions que je vous parlais sur l'Europe vertigineuse parce que vous savez je parle vraiment quotidiennement avec les Américains le lendemain de leurs sanctions ils m'ont des sanctions ils me disent Vladimir demain les banques russes dans une semaine c'est terminé je regarde il n'y avait pas de queue il y avait en revanche une ruée vers les banques chinoises et les Russes par jour ouvrent ouvrez et ils ouvrent toujours un million de comptes dans les banques chinoises est-ce que les Américains m'ont dit ça ? non ça veut dire qu'il y a des failles d'analyse oui je savais que vous savez si ça continue comme ça le robinet peut être fermé mais si le robinet est fermé il y aura le gaz qui coûtera dix fois plus cher les gens ici ils me disent pas grave nous allons vivre à 13 degrés pendant l'hiver parce que la liberté n'a pas de prix ça c'est l'élite qui le dit dans leur palais mais simplement je parle je parle avec les paysans je suis souvent en Normandie vous savez bien j'ai mes amis paysans qui me disent non 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 ça ne marchera pas et maintenant vous comprenez ça c'est les choses les Africains la famine en Afrique automatique qui a parlé au moment de la sanction de la famine en Afrique personne vous comprenez tout ça et la famine en Afrique ça veut dire que c'est comme avec l'histoire de la diplomatie de Bachel en Libye il a dit je vais installer il m'a dit qu'il va installer la démocratie en Libye ils ont sauté le verrou de Kadhafi et comme résultat il y avait plein de réfugiés ici ils ont dit qu'ils installent la démocratie en Libye mais personne n'a calculé les répercussions mais comme je suis quand même un professionnel de l'analyse vous comprenez je tiens à prévenir que si ça continue comme ça il y aura par conséquent mais est-ce que vous êtes éputé ? ça arrive je pense que les gens le grand public est écouté en tout cas les décideurs de certains pays par exemple premier ministre israélien j'ai fait une émission là-bas il m'a signalé que mon analyse l'a impressionné mais certains gens ici demandaient à mon avis Védrine s'ils m'écoutent etc ça ne veut mais vous savez je vais vous dire de toute manière ma démarche c'est ça par rapport à moi-même je ne suis pas dégonflé au moment de la chute du communisme je ne vais pas me dégonfler au moment quand le monde vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité je dois le dire parce que d'une part et d'autre part peut-être proposer les solutions par conséquent vous avez remarqué que j'étais dans la réalité et certains gens m'ont reproché que j'étais partisan disons de la démarche de Macron par rapport à la crise président Macron pourquoi parce que vous comprenez il a téléphoné dans le contexte la presse ici a beaucoup tapé sur lui en disant voilà qu'il est trop il est roulé dans la farine par Poutine etc mais la solution les deux solutions n'existent pas qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste les négociations moi je suis persuadé que quand il a sur le toile de fond de cette hystérie de l'émotion face à ça quand il a téléphoné d'après mon calcul 18 fois souvent 2 heures parfois 3 heures avec Poutine c'est une chose nécessaire banalement vous comprenez c'est le seul contact qui reste en Occident le seul contact qui reste justement vous aviez dit j'ai noté ça quelque part que Macron je ne sais plus sur quelle page c'est fait le seul contact en Occident qui reste avec la Russie c'est Macron et je voulais justement demander pourquoi pour vous parce que vous savez les Américains avec leurs phrases au fait moi je considère pourquoi il y a deux choses sur lesquelles je tiens à vous signaler vous allez me comprendre tout d'abord vous savez les Américains il y a des excès de langage on peut penser ce qu'on veut on peut désirer ce qu'on veut mais quand il y a une perspective de négociation à mon sens il faut l'utiliser et Macron s'est distancé de ça c'est très important vous comprenez il n'a pas utilisé les mêmes termes que le président américain il a dit c'est pas mes termes je préfère ça il y a un aspect sur lequel vous n'avez pas ressenti mais je ressens j'ai beaucoup de contacts notamment avec les Russes en Europe et ailleurs j'étais frappé jusqu'à quel point l'Allemagne a perdu le poids auprès des Russes c'était vous n'avez pas vu peut-être vous n'avez pas remarqué il y avait une maladresse il y a une distance franchement parce que Poutine a eu un grand respect pour Mme Merkel le nouveau chancelier le courant n'est pas passé il y a deux raisons sur lesquelles je tiens à vous signaler parce qu'il y avait un truc qu'encore une fois en Occident personne n'a remarqué quand vous venez en Russie vous devez déposer une gerbe sur le tombeau d'un soldat inconnu pour honorer 27 millions essentiellement des citoyens de ce pays tués par les nazis et le chancelier je ne sais pas s'il était dans le vague on ne l'a pas dit il dépose le gerbe il reste comme ça en principe il faut devez s'agenouiller tout le monde s'agenouiller pour les Russes c'était choquant ça c'est le premier point et deuxième point il y a je crois 4 millions des gens originaires de l'ancien URSS en Allemagne et il y a beaucoup de problèmes là-bas entre les couples mixtes les gens réagissent très mal face aux russes dans le genre d'interdire Tchaïkovski etc tout ça c'est des choses comme ça les russes le savent et je ne pense pas qu'ils vont pardonner ça franchement j'ai signalé ça ici en France et je vous signale pourquoi je vous dis que Macron il a fait il a fait le lendemain à la télévision il a dit faites faites attention profil bas tout d'abord je pense que j'ai raison de m'entretenir le contact et je pense qu'il a raison et deuxième deuxième chose il a dit à propos des couples mixtes à propos de Tchaïkovski il a utilisé même le terme qui m'a touché il a dit les artistes et les écrivains sont messagers de la paix il faut les soutenir et ça c'est une c'est une très grande distance vous devez comprendre dans le contexte vous allumez la télé le diable incarné c'est le message entre les lignes non mais ça c'est le message tout à fait significatif et on m'a raconté les couples mixtes le lendemain ça a tout de suite changé l'attitude des maîtresses tout de suite changé ils ont compris le message vous comprenez et ça ça m'a touché parce que je pense que c'est une ce qui a pris le message c'est en France c'est en France et en Allemagne en Allemagne vous savez en Allemagne c'est une folie c'est une folie d'ailleurs une folie et s'ils font à tort ça je pense que la rupture avec l'Allemagne les russes vous les connaissez ils ont été blessés et quand les russes se sont blessés c'est très dangereux je ne pense pas qu'ils vont pardonner ça vous comprenez malgré le fait qu'ils vont livrer pour l'instant le gaz le gaz pour l'instant on verra comment ça se passera parce que vous savez la rupture l'Europe déjà veut d'heure et déjà se défaire complètement très bien très bien mais vous savez ça c'est vraiment une illusion parce que vous savez l'Asie a tellement besoin du gaz russe et qu'ils vont réorienter le gaz mais ce qui est beaucoup plus grave c'est ce qu'ils sortent quand j'ai parlé pour moi et j'imagine bien pour vous vous savez on est très d'union entre la France et la Russie très d'union entre la Russie c'est pour ça qu'on est là en train de faire ce discrétisme évidemment mais quand on est très d'union au lieu de ça il y a une rupture civilisationnelle et les ruptures civilisationnelles c'est beaucoup plus grave que tout le reste vous savez ce sera très difficile de revenir après les choses comme ça il a dit non 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 la France est en train de s'islamiser ils veulent nous affronter ils attaquent nos enfants en Allemagne non 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 c'est une chose gravissime qui se passe qui se rajoute sur la tradition de château et siéger sur les choses les choses comme ça et ça peut donner un résultat assez grave pour l'avenir parce que dans la réalité face à ça il y a soit le dialogue moi je pense que le dialogue est possible encore mais plus ça dure plus ce sera difficile parce que plus il y a de morts plus il y a de deux côtés plus ce sera difficile vous savez j'ai remarqué il y avait le négociateur un chef un chef russe là-bas de négociation avec les ukrainiens il a essayé de faire un tout petit peu marche arrière faire l'éloge même de les propositions ukrainiens d'une manière un peu malhabile la réaction était dans la société russe assez vertigineuse non seulement dans l'armée il a dit qu'est-ce qu'il faut il essaie de vendre nous vendre nous sommes tués là-bas et il fait la marche arrière mais dans la société et il a dû se faire corriger il se fait corriger par le ministre des affaires étrangères Lavrov tout ça c'est les choses c'est les choses significatives c'est pour ça que je suis persuadé que la base d'un un bio négociateur d'autrefois la base d'une certaine possibilité de la sortie de la crise par le haut existe Zelensky président Zelensky qui fait parfois des déclarations contradictoires mais il a accepté l'idée de l'Ukraine neutre c'est un changement les Poutines ils ne cessent pas à dire qu'il ne veut pas rester éternellement en Ukraine que c'est ingérable qu'il veut que simplement les intérêts russes soient respectés que la langue russe soit respectée tout ça c'est les choses comme ça mais surtout il sait très bien que le jeu des Américains c'est l'enlisement c'est de transformer ce conflit en une sorte de nouveau Afghanistan et ça il est conscient de ça peut-être il y a cette minime possibilité parce qu'autrement on va vers le monde de tous les dangers comme je dis la guerre froide l'alliance entre la Chine et la Russie militaire inévitable qui se passera Poutine a renforcé l'OTAN et l'OTAN a renforcé Poutine en le jetant dans les bras de l'OTAN je rebondis sur ce que vous dites juste avant la crise je ne sais pas quelques mois peut-être quelques semaines à peine avant la guerre en Ukraine Macron a dit la phrase suivante le temps est un état de mort cérébrale non mais ça c'est oublié maintenant Poutine a ressuscité et Hubert Védrine votre ami dit Poutine a ressuscité l'OTAN évidemment donc là maintenant on repart à zéro on repart même en plus sur les bases qui sont encore une fois très dangereuses et c'est très dangereux pourquoi ? parce qu'il y a une rupture avec la société civile ce que Macron a essayé avec les Russes rupture entre la société civile occidentale et la société civile russe quand vous interdisez Dostoyevsky il fallait au contraire prendre Dostoyevsky comme un allié et vous donnez maintenant vous dites les Russes c'est la dinos qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là il y a une russophobie il y a les choses comme ça etc. et par conséquent il y a une rupture avec ça moi je disais souvent et je continue à dire que les dirigeants ne sont pas éternels il y a les affinités civilisationnelles qui sont plus fortes au contraire les gens censés ils le savent j'ai parlé avec l'ancien ambassadrice en Russie qui a dit au contraire il fallait continuer à avoir plus de contacts renouer avec utiliser utilisons encore une fois le mot de Macron les artistes et les écrivains comme messagers de la paix et ça ça ne se passe pas comme ça on peut aller vers la rupture vous comprenez quand il raconte que Poutine il vit dans le monde d'un bunker encore une invention parce que Poutine c'est le fait qu'il ne fréquente pas ses ministres ou il méprise parfois ses ministres ça ne veut pas dire qu'il vit dans le monde Macron moi je sais comment organiser sa journée qui il voit etc je dois vous dire qu'il voit régulièrement par exemple Mikhail Kov vous savez vous savez je tiens à vous dire que Mikhail Kov il dit que maintenant c'est une rupture civilisationnelle c'est deux civilisations incompatibles vous comprenez il y a l'Occident qui vit avec ses valeurs qui ne sont pas les valeurs des Russes d'ailleurs qui a trahi ses valeurs judo-chrétiennes et la Russie qui est défenseur de ça vous comprenez ce qui se passe la rupture est beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave ce qu'il fallait tôt ou tard éviter et même si on se place dans la logique américaine je tiens à vous dire imaginons que la logique américaine imaginons que leur logique est tout à fait valable le but c'est d'instituer Poutine entrons dans leur logique je tiens à vous signaler que quand on a sorti du communisme pourquoi on a réussi ça parce qu'il y avait la détente la détente de entre l'Occident et le... s'il y avait la confrontation je vous assure c'était absolument impossible s'il n'y avait aucune espèce de doute c'est-à-dire la pire des choses qu'on puisse faire par rapport à leur logique c'est vraiment de continuer à jouer la confrontation je prédis que ce sera très dangereux pour le monde et même ce sera un cadeau pour Poutine parce que dans la confrontation il est renforcé j'aimerais revenir sur la phrase que vous avez dit au début que enfin plutôt la statistique que pour vous aujourd'hui aux alentours de 80% de Russes soutiennent Poutine oui bien sûr mais ça c'est pas ma phrase c'est les statistiques pas des choses officielles parce qu'officielle d'ailleurs paradoxalement officielles les officielles les trucs officiels c'est un tout petit peu moins que ça 83% parce que les choses les plus fiables sont données toujours par le centre l'Evada c'est le centre indépendant d'ailleurs qui est considéré comme un agent étranger je crois là-bas justement aujourd'hui pendant ces événements-là il n'est pas instrumentalisé ce centre pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout évidemment le fait que les occidentaux disent que c'est bidon c'est simplement que tout ce qui est russe c'est bidon c'est bien pour voir mes livres mais simplement il faut non 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 pas du tout pas du tout pas du tout vous savez je vais vous dire moi j'ai j'ai des indications comment vous savez franchement je suis d'abord un vieux analyste et puis modestement écrivain je vois comment les gens réagissent ce qui est paradoxal que les gens pro-occidentaux pas les gens qui sont payés par l'occident mais ça ça ne sert à rien vous comprenez d'ailleurs une des erreurs des occidentaux moi je parle avec les américains j'ai dit mais où tenait ça qu'il y a un complot il a dit nous payons certains russes ils nous racontent ça mais si vous payez les russes ils vont vous raconter pour ce que vous payez vous comprenez c'est pas comme ça que c'est un danger aussi de croire à ses propres mensonges et ça concerne les russes et les américains les deux mais simplement moi je vois comment les gens pro-occidentaux réagissent les gens je ne suis pas donné les indications mais disons en Allemagne ils sont massivement ils comprennent le raisonnement de Poutine j'aurais pu dire en France mais enfin on ne va pas faire les relations ça se fait qu'il y a une telle différence entre les allemands et les français alors non non je parle des russes des gens de régime russe pas des allemands les allemands sont massivement anti-Poutine aujourd'hui d'accord c'est anti-Poutine et il y a beaucoup plus grave dans le cadre de l'Allemagne il y a un phénomène beaucoup plus grave que les russes ressentent vous comprenez les allemands ils ont ils ont porté une sorte de fléau l'héritage hitlérien sur eux jusqu'à là aujourd'hui ils sont soulagés c'est maintenant c'est le diable c'est pas les allemands c'est les russes j'ai eu cette impression ça c'est la réalité pour eux c'est un donc pour vous depuis fin février les allemands sont libérés libérés évidemment de fardeau historique ils disent qu'ils y croient parce que les américains et certains européens traitent poutine de hitler évidemment mais les allemands est-ce qu'on peut vraiment comparer poutine à hitler non c'est des conneries ça se passe pas comme ça ça c'est vraiment les choses les choses encore une fois c'est très facile de dire que l'Ukraine c'est la guerre d'Espagne vous savez je suis ukrainien je vous parle avec mais je fais l'abstraction dire transposer ça et utiliser ce genre de termes c'est inutile inutile il peut être dangereux plus dangereux que pense l'occident mais dire voilà que c'est la guerre d'Espagne que Poutine c'est un Hitler de temps moderne mais c'est un argument ou la phrase qui a été utilisée par Madame Clinton pendant Madame Clinton autrefois ça remonte à ça et ça vous savez comme résultat très contre-productif puisque les excès de langage tout ce qui est excessif est insignifiant disent les français et c'est la vérité parce que vous savez Poutine il est tel qu'il est d'ailleurs vous savez je tiens à vous signaler une chose j'étais quand certains de mes amis je ne vais pas le nommer donnaient 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 la légion d'honneur à Poutine moi j'écrivais j'écrivais le livre qui était un livre à l'époque très loin de politiquement correct qui s'appelait Duras Poutine à Poutine vous savez j'étais dans l'analyse de Poutine beaucoup plus lucide que la majorité des gens aujourd'hui vous savez quand Depardieu qui maintenant dénigre Poutine il était copain de Poutine j'étais déjà adversaire vraiment de démarche de Poutine on appartient quand même à deux périodes complètement différentes Poutine il haïsse cette période de ce qu'on appelle la perestroïka de l'élan de la liberté il pense que le désastre c'était là et moi je n'aime pas quand il verrouille le pays comme il verrouille vous comprenez tout ça j'ai rien à c'est à dire j'étais prémonitoire souvent mais simplement je ne suis pas ami de Poutine mais je suis ami de la vérité et je peux vous dire que quand on est on dit des choses excessives quand on utilise langage excessif je vous signale que c'est dangereux et contre-productif par rapport au but que je cherche c'est dans la réalité d'éviter les morts en Ukraine et de voir la sortie de la guerre d'accord alors si vous dites que les excès de langage sont contre-productifs est-ce que selon vous justement toute cette guerre psychologique entre le bouton rouge qu'on va attaquer qu'on va entamer la troisième guerre mondiale etc est-ce que c'est quand même pas contre-productif toute cette rhétorique à deux balles non 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 ça c'est une rhétorique c'est une chose je pense que la rhétorique est très dangereuse banalisation très dangereuse mais en revanche par noter encore une fois l'ami de la vérité je comme j'étais impliqué dans le système de décision là-bas je tiens à dire qu'aujourd'hui on est allé trop loin le fait je vais vous dire moi j'ai construit historiquement j'ai travaillé même avant Gorbatchev mais après avec les gens j'ai travaillé à créer un système de sécurité dans le monde j'étais impliqué dans les accords je ne vais pas vous les renommer etc tout ça ça a été énoncé aujourd'hui complètement ça n'existe pas ils disent qu'on ne sert à rien moi je suis perturbé ça sert je pense que c'est inévitable pour revenir à ça parce que vous savez quand je vous ai dit dès le début qu'il y a l'aspect militaire dans la tête quand il y a les fusées russes disons ou les fusées disons les fusées russes installées par exemple à Cuba demain ou à Mexique à quelques minutes des Etats-Unis même de New York quelle sera la réaction quelle sera la réaction quand il y a les fusées demain ça peut être le cas en Pologne et demain ça peut être le cas ça pouvait être le cas en Ukraine c'est une chose qu'il faut gérer parce que vous comprenez moi j'ai spécifiquement comparé dans le livre vous avez vu les choses les crises de Cuba et la crise d'aujourd'hui la crise d'Afghanistan de Brezhnev et Khrushchev je tiens à vous dire que ce n'est pas un avantage des gens d'aujourd'hui parce que vous savez à l'époque il y a il y a quelques jours j'ai parlé avec l'adjoint de McNamara il m'a raconté encore une fois les journées pendant la crise de Cuba McNamara et Kennedy McNamara était ministre de la de secrétaire d'état de la défense américaine ils ne dormaient pas ils se reliaient ils dormaient dans les choses comme ça quand vous regardez les gens jouent au golf aujourd'hui ils durent tranquillement deuxième antise l'antise de McNamara secrétaire d'état de Kennedy c'est de ne pas humilier les russes trouver l'équilibre des intérêts parce que si on ne trouve pas on ne sauve pas les faces des uns et des autres qui pense aujourd'hui à ça on dit on va taper c'est en Hitler de temps moderne on va le plus mais vous comprenez on va où ça peut déraper vers la guerre mondiale et c'est pas pas le langage l'excès de langage je parle que la gestion la gestion qui n'était pas pointue dans la dans dans ça peut ça peut provoquer la guerre mondiale ce qu'il faut éviter d'où vient on revient encore une fois à cette nécessité de trouver l'issue et les bases et vous savez cesser de jouer perdant perdant tout le monde perd aujourd'hui les ukrainiens tragédie absolument les russes aussi ils perdent le pouvoir de là la Russie est diabolisée l'Europe c'est la crise totale qui nous attend les Etats-Unis même les Etats-Unis j'ai dit ok vous avez obtenu déjà tout ce que vous voulez vous avez pris les marchés de gaz russes vous avez ressuscité l'OTAN vous avez comme je dis quand même mis sur le coup l'Europe occidentale ok mais pourquoi chercher à pousser les Russes à l'alliance irréversible avec les Chinois qui sera contre-productif pour vous mais ça ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui c'était les Russes et Lavrov je sais ce qu'ils pensent Lavrov il était toujours partisan de jouer l'aigle bicephal la Chine et l'Est et l'Ouest c'est l'intérêt national comme je pense que pour les Ukrainiens l'intérêt national c'est d'être très d'union entre la Russie et l'Occident prendre l'argent chez les Russes et prendre l'argent chez les Occidentaux bon allemand mais vous comprenez ça c'est une chose qu'est-ce qui se passe aujourd'hui où il se passe aujourd'hui que l'alliance les Occidentaux ils ne se rendent pas compte cette opération ne pouvait pas même être imaginée s'il n'y avait pas de soutien de fait occidental sur l'arrière-fond en Asie de la part des Chinois c'est une c'est un fait alors je dis simplement réfléchissons est-ce qu'on peut construire quelque chose de plus équilibré en premier lieu pour arrêter la tragédie qui me déchire voilà c'est un certain qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est le changement générationnel des diplomates qui sont en place aujourd'hui par rapport à votre temps quand vous avez connu Baker etc tous ces gens qui mettaient en garde par exemple sur l'avancement de l'OTAN en direction de l'Est en Europe aujourd'hui pourquoi plus personne n'a peur de rien on peut dire n'importe quoi vous savez quand on analyse ça il y a plusieurs raisons il y a le problème de générationnel vous avez raison quand j'ai étudié la conduite tout ce qu'il y a dans la tête de Kennedy spécifiquement je vous dis il y a quelques jours on en parlait des heures avec l'adjoint de McNamara il disait il a dit Khrushchev et Kennedy c'était les gens qui connaissaient la guerre pas par l'ordinateur ils connaissaient la guerre parce qu'ils ont participé à la guerre ils ne dormaient pas aujourd'hui c'est une autre chose il y a le niveau soyons très clairs vous comprenez les journalistes nous ne parlons pas c'est les mêmes qui ont été spécialistes de Covid qui sont devenus aujourd'hui les spécialistes de l'Ukraine avec l'assurance qu'ils ont de tiens la vérité ils ne sont même pas en doute la dictature de politiquement correct la propagande pour les Russes d'une part d'autre part la propagande de politiquement correct le fait que vous comprenez sur le plan aussi de l'intérieur je vais vous dire même au temps de réunion soviétique mais vous savez je vais vous dire j'ai écrit en Telegram qu'après notre conversation avec Baker je tiens à vous signaler à l'époque Gorbatchev ne voulait pas faire le papier il a dit le papier ça n'a aucune espèce d'importance on a la confiance j'ai écrit en Telegram un jour ce sera publié que c'est une erreur capitale il faut codifier les accords moi j'étais partisan des accords etc vous comprenez moi je n'étais pas ni puni mais j'étais en contradiction avec le chef du Kremlin aujourd'hui je ne voudrais pas quand même dénigrer les gens d'aujourd'hui mais soyez tranquille il y a très peu de gens qui vont contredire leur chef vous comprenez il y a une sorte de conformisme qui va dans le sens de la dictature de politiquement correct vous comprenez et ça c'est une chose qui existe le niveau si vous parlez avec les gens disons qui étaient dirigés le Côte d'Orsay comme Bédrine ou il y a même Kouchner ils vont vous dire que le niveau a bien baissé moi je parle de français mais à cause de quoi ? c'est différent parce qu'il y a les gens qui veulent faire vous savez j'étais professeur à Chausset c'est quoi ? c'est la génération Instagram même en politique je vais vous raconter une chose moi j'étais professeur à Chausset d'ailleurs professeur qui était élu le plus populaire à Chausset parce que je donnais les bonnes notes et je tiens à vous dire très bien quand ils sont dans les fiches parfaits vous sortez à côté c'est terminé c'est-à-dire c'est une manière d'étudier les choses manière de réagir les choses et ça c'est mais finalement ce qu'on a raconté sur l'approximation de ça je vais vous raconter il y a un ambassadeur américain on parle et j'ai à côté de moi de mon époque un très grand ambassadeur américain et je dis vous savez pour comprendre le fait que les sanctions sont contre-productives il faut que leur initiateur relise Tolstoy relise Tolstoy il l'a gardé en silence il a dit il faut qu'ils lisent c'est ça c'est à ça que ça c'est à ça et franchement je n'étais pas du tout où je voulais et je vais sortir un autre livre comme suite de ça sur la ça s'appellera le roman de la révolution russe qui est l'anniversaire de la fin de l'Union soviétique de pas de la fin de l'Union soviétique de la renaissance de l'Union soviétique centenaire il y aura et je raconte je raconte à travers le personnage de Lénine et je voulais faire ça et après je voulais faire ce livre comme la suite un petit peu de ça j'ai dû inverser ça pourquoi parce que je voulais donner en faisant l'abstraction de mon sentiment des éléments d'analyse pas autre chose je vis une question intermédiaire que je voulais en vous écoutant je voulais vous demander est-ce que selon vous Lavrov est le meilleur ou peut-être un des meilleurs des ministres des affaires étrangères il est très bon comme ministre des affaires étrangères mais vous savez le système de Poutine c'est un système monarchique il n'a aucune espèce d'importance il est très professionnel je le connais très bien j'ai passé avec lui cinq ans parce qu'on était dans la filière orientale de l'institut de relation internationale et j'étais quelqu'un que je connais par coeur et on se voyait de temps à l'autre après je connais son état d'âme mais au contraire le système c'est aussi un danger sur ce plan là les américains ils n'ont pas tort parce que la seule chose qu'ils ne connaissent comment l'analyse l'information est analysée ils disent que les russes ne contredisent pas leur chef etc ça ne se passe pas dans les renseignements exactement comme ça parce que les renseignements sont souvent crues etc mais ce qui est vrai dans la démarche c'est que le système est aminement monarchique et par conséquent tout ce qui applique les décisions de Poutine sont plutôt les exécutants et alors vous pensez qu'il n'a vraiment pas son mot à dire non c'est impossible il doit évidemment c'est quand même quelqu'un qui a vraiment de la bouteille dans le métier bien sûr il est qualifié il peut corriger le tir mais sur les choix stratégiques ce n'est pas lui qui décide donc il ne faut pas vraiment donc vous pensez vraiment qu'il n'y a qu'une seule personne qui prend les décisions une seule personne avec plus mais vous savez il est influencé par l'information et l'information c'est que pourquoi les américains ont tort de dire qu'il reçoit les informations comme Staline il reçoit les informations crues et ça ça peut amener amener à des erreurs que Staline a commis à propos de la première guerre mondiale notamment pendant la deuxième guerre mondiale je veux dire mais c'est quand même pas comme ça il est parfaitement informé sur la vraie situation sur place sur l'armée etc il a sous-estimé évidemment et les russes ils ont sous-estimé la résistance dans les régions russophones pour l'Ukraine c'est qu'une autre chose mais le fait qu'il n'y a pas d'information immédiate immédiate sur ces répercussions c'est pas vrai et Lavrov qui est subtil qui est très professionnel hyper même professionnel dans les choix stratégiques il n'a pas son mot à dire c'est pas vrai c'est comme ça en 2014 dans une de vos interviews vous avez dit la chose suivante Medvedev ça c'était juste après le changement entre Medvedev et Poutine vous avez dit Medvedev est un collaborateur pour un temps son vrai coéquipier de Poutine et le patriarche Kirill pour l'alliance avec l'église orthodoxe puisque Poutine propose un concept qui est une antithèse c'est ce que vous disiez tout à l'heure au début une antithèse du politiquement correct occidental Poutine considère que les occidentaux sont nuls puisqu'ils ont trahi les valeurs chrétiennes et ils ont vendu leur âme à l'islamisme et ensuite vous avez rajouté d'ailleurs elle confond l'islam et l'islamisme en parlant de Poutine ma première question c'est pas un peu fort de café pardon c'est pas un peu fort de café de dire que Poutine confond l'islam et l'islamisme après 30 ans de pouvoir après 20 ans de service spécial vous savez c'est un message plus pour les gens qui nous disent ici ce que vous comprenez c'est pas par rapport à Poutine il y a une nuance qu'il faut comprendre pour sérieusement parler vous comprenez vous connaissez mieux que moi que la Russie c'est un pays de cohabitation et d'ailleurs je considère comme modestement spécialiste de ce monde islamique historiquement parlant je tiens à vous dire que la Russie a une très grande tradition de cohabitation avec les gens d'obédience islamique et c'est une cohabitation qui remonte encore à la tradition tsariste parce que vous savez dans la tradition de la Russie il y avait un désir d'associer l'élite islamiste islamique avec l'élite russe les grands aristocrates russes chémérit chérémédières ou yusupov sont d'origine tartare ils ont associé ça ça c'est le premier point et le fait que je dis que Poutine il se présente comme antithèse de politiquement correct occidental c'était au contraire prémonitoire vous êtes en train de me taquiner mais dans la réalité j'ai prévu cette évolution qu'on se passe de moins mesure ce qui est formulé au bord d'aujourd'hui comme un conflit choc de civilisation entre la civilisation occidentale qui a trahi ses valeurs et les civilisations russes qui est dernière défenseur des valeurs chrétiennes à cela se rajoute une chose que pour des raisons de la politique intérieure mais aussi de la politique internationale avec la Syrie notamment pour lui cette expérience avec la cohabitation avec le monde islamique est très importante vous comprenez il ne peut pas maintenant s'opposer en Russie que quelqu'un qui représente seulement la chrétienté elle présente le symbiose c'est dans ce sens là que je dis mais ce qui est absolument évident qu'à l'époque à l'époque c'était il y a quand même huit ans plus que ça que je disais ça mais maintenant ça se révélait carrément vraiment visible parce qu'aujourd'hui Kirill plus que jamais son coéquipier je vous ai parlé de Mikhail Kov comme conversation mais je vous signale que Kirill et ses bras droits notamment qui viennent voir Poutine et c'est les conversations très profondes sur ce plan là c'est ça qui détermine vous comprenez sur le plan intellectuel la posture russe alors que ça c'est absolument évident mais ceci étant en passant je ne vous ai pas taquiner sur l'histoire de l'alliance avec l'église etc. puisque je suis entièrement d'accord avec vous déjà depuis 2014 je voulais simplement comprendre ce jeu de mots que vous avez utilisé en disant que Poutine confondait l'islamisme et l'islam je me suis dit quand même en parlant de Poutine qui est quand même ancien des services secrets ça fait 30 ans au pouvoir etc. c'est quand même difficile de confondre ce genre de notion nous sommes utiles vous savez le problème là-dedans c'est que la frontière entre l'islam et l'islamisme c'est une frontière très très difficile comme j'ai mais pour l'Occident vous devez comprendre une des erreurs de Zemmour ce qu'il a essayé comme connaisseur de l'islam essayer de commenter ça et dans ce cas-là vous sortez carrément des clous vous comprenez il vaut mieux de rester dans les clous et de ne pas associer d'ailleurs ce qui est vrai et l'expérience russe d'ailleurs le prouve que vous savez les où il y a les Bashkir les Tartars ils sont parfaitement intégrés dans la Russie ils ne sont pas dans l'excès de l'islamisme l'islamisme politique notamment c'est pas le cas ici je reviens encore une fois sur vos expressions dans des interviews diverses donc en 2014 sur Europe 1 vous avez dit le triomphe de l'idiocite diplomatique en parlant de la diplomatie occidentale j'ai parlé hier dites-vous avec un grand ambassadeur américain sans le nommer ils sont tous nuls vous avez dit et je reviens par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure tous nuls ? oui ah non il a dit à propos de cet ambassadeur peut-être j'ai mal exprimé il parlait de grands ambassadeurs ils sont tous nuls des gens d'aujourd'hui je veux dire les gouvernants oui et donc je voudrais encore une fois revenir là-dessus pour comprendre je veux dire si on a parlé tout à l'heure du changement générationnel entre les diplomates de l'époque et aujourd'hui je veux dire comment on peut s'en sortir dans une situation comme telle qu'on vit aujourd'hui c'est à dire que par exemple les occidentaux sans nommer forcément les américains mais tous les occidentaux globalement à part peut-être l'Australie fournit ouvertement les armes aux ukrainiens en disant qu'ils ne participent pas au conflit bien sûr il y a une guerre psychologique avec des paroles qui n'ont plus aucun sens parce qu'un jour on peut dire un l'autre jour on peut dire le contraire et ça va très bien comme ça déjà en 2014 vous avez dit le triomphe de l'édiocite diplomatique ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui j'ai parlé à une chose vous comprenez le fait qu'on peut dire tout ce qu'on veut pour vendre mes livres ils peuvent diaboliser la Russie ils peuvent dire que Poutine c'est pire qu'Hitler ils peuvent il n'y a pas que Poutine homosexuel bisexuel autiste on peut faire tout ce qu'on veut simplement c'est très dangereux de construire le personnage et prendre les décisions sur la base erronée quand je disais à propos de l'édiocite diplomatique je disais que simplement vivre dans le monde imaginaire c'est très dangereux qu'il faut être très pointu dans l'analyse des personnages il peut être d'ailleurs peut-être plus dangereux vous comprenez que la caricature qu'il présente ou moins dangereux mais simplement je suis contre les personnages inventés vous comprenez dans les choses comme ça ça concerne Poutine ça concerne la Russie ça concerne beaucoup beaucoup d'autres choses vous comprenez je vous ai dit on peut raconter tout ce qu'on veut à propos de la situation de la sécurité de l'Europe mais je peux vous dire que dire que l'Europe est devenue aujourd'hui plus sûre plus près de la paix que hier c'est un mensonge mais beaucoup de gens le disent ils continuent à le dire etc et ça je l'appelle l'idiotie diplomatique vous comprenez ça c'est une chose mais ça concernait en l'occurrence notamment l'invention des personnages de Poutine parce que j'ai encore une fois aucune deçon à recevoir parce que j'étais critique de le système Poutine etc avant que ces gens-là qui soient là mais vivre dans le monde émangénaire surtout au moment quand on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité et prendre les décisions pour l'argent comptant c'est dangereux la preuve ils me disent que les russes ils vont ruer vers les banques c'est pas le cas la preuve que tu comprenez il y a les décisions qui sont prises à propos des choses éminemment importantes ça concerne cette fois-ci les russes comme la mise en alerte des armes atomiques sur les bases carrément erronées voilà c'est de ça que je parle aussi en 2014 vous avez dit il ne faut pas que la Russie devienne l'allié de la Chine la Chine est un danger mortel pour la Russie pourquoi danger mortel non danger mortel mortel de la Russie ils ont exagéré je vais vous dire moi j'étais comme si vous me permettez Lavrov j'étais partisan de l'aigle bicéphale moi je pense que maintenant de vous mettre l'alliance avec la Chine c'est inévitable et c'est le contraire qui se passe mais je suis contre les excès dans la diplomatie je pense que l'intérêt national des russes ça c'est l'intérêt de travailler avec la Chine et maintenant c'est inévitable ce sera le cas puisque les chinois non seulement ils soutiennent de telle et telle chose mais simplement sur le plan psychologique les chinois n'ont aucun mépris pour la Russie l'occident vous en êtes sûr ah mais je suis je suis absolument sûr vous savez je vais vous dire il y a une seule chose qu'ils méprisent la période de Gorbatchev les chinois ils ont un énorme respect pour la civilisation russe la preuve que la plus la Saint-Pétersbourg c'est la ville préférée des chinois pourquoi pourquoi ils ne viennent pas à Paris pourquoi ils sont parce que ils ont vous parlez avec les chinois ce qu'ils méprisent c'est la manière avec laquelle Gorbatchev a fait la fin de l'Union soviétique ne parlons pas Eltsin pour eux ça n'existe pas mais ils reprochent beaucoup aux Russes cette période là ils pensent que c'était et leur hantise de ne pas faire comme Gorbatchev Poutine c'est l'antise aussi ne pas faire comme Gorbatchev et Eltsin mais les chinois surtout pas comme Gorbatchev jamais comme Gorbatchev etc mais en revanche dire que les chinois ils ont évidemment ils ont chaque nation défense ses propres intérêts mais humainement parlant les chinois ils ont un très grand intérêt pour la républication russe la preuve que mes livres sont des grands best-sellers en Chine où ça ? en Chine en Chine vos livres sont traduits en Chinois ils sont traduits dans le monde entier mais en Chine c'est les grands best-sellers notamment le roman de Sainte-Pétersbourg au top de ça mais vous savez quand j'ai visité autrefois Sainte-Pétersbourg ça m'a frappé un énorme intérêt et connaissance des chinois par rapport à ça et même plus que ça vous savez les concepts américains les américains disent de toute manière ça va se terminer mal ils vont envahir etc je suis allé sur place sur les traces d'Oras Poutine je me souviens j'ai vu beaucoup de Chinois il y a moins qu'on le pense au début j'ai pensé même moi je disais dans l'interview j'ai pensé qu'il y en a plus c'est moins qu'on le pense et après j'ai parlé avec eux au début j'étais persuadé que ce concept américain était véritable parce que les femmes russes ils ont commencé à préférer les Chinois parce que les Chinois apportent le salaire à la maison ils ne picolent pas ils picolent moins etc mais en revanche après j'ai parlé avec les Chinois et ils me disaient la vérité je pense que c'est la vérité géographique ils disent Vladimir de toute manière nous ne pouvons pas vivre à 40 degrés les Chinois ne peuvent pas vivre en cible et ça c'est une chose à moins 40 plus 40 ils peuvent il n'y a pas de problème mais à moins 40 c'est impossible et pour l'instant vous savez ils disent que c'est une vastialisation de la Russie par la Chine évidemment la Chine est un ordre gagnant dans cette affaire comme les américains ils sont gagnants dans cette affaire pour l'instant mais à l'arrivée je pense qu'ils peuvent construire un système beaucoup plus équilibré et moi j'irais même plus que les économistes censés ici et une grande partie des économistes russes qui ne sont pas payés par les vous savez par les occidentaux ils disent que si les russes supportent le choc les sanctions c'est une bénédiction de Dieu de la Russie vous comprenez c'est une nouvelle construction de l'économie comment va ça se terminer encore une fois pour revenir à mon antise sur les choses vous savez les occidentaux ils sont persuadés qu'il y aura l'alternative pro-occidentale en Russie ça c'est une bêtise parce que l'alternative maintenant au système Poutine il existe mais c'est un système néo-stalinien et économiquement néo-stalinien et ça c'est je vous signale que tout d'abord je ne crois pas que le système oligarchique c'est viable et le système oligarchique peut vraiment plonger avec ce qui se passe en Russie et ils vont revenir à un système qui est plus néo-stalinien c'est aussi ce qu'ils appellent le système de la mobilisation mobilisatrice et ça ça peut donner un résultat assez étonnant à mon sens parce que vous savez historiquement parlant avec goulag certes mais quand même c'est 15% par an de croissance peut-être ce ne sera pas le cas mais il y a beaucoup de gens pensent et dans cette composition la Chine l'Inde éventuellement d'autres pays notamment la Corée du Sud du Sud éventuellement ce n'est pas le cas encore mais en tout cas la Chine l'Inde peut constituer la base de cette nouvelle configuration du monde et dire que vous comprenez il y a une chose que même les gens politiquement corrects reconnaissent quand il y a la propagande qui dit que Poutine c'est un paria la Russie c'est un paria du monde c'est ridicule vous comprenez la Russie la majorité de la population du monde travaille avec la Russie ils vont travailler beaucoup plus d'accord j'aimerais revenir encore un instant sur ce que vous avez dit au tout début qu'en Russie 80% de Russes regrettent l'URSS non pas le communisme mais l'URSS mais je pense que vous savez très bien qu'il y a énormément de jeunes c'est à dire tous ceux qui sont nés après 1990 premièrement ils ne connaissent rien même s'ils ont appris à l'école 2-3 jours mais ils sont tous quand même assez ouvertement pro-occidentaux non vous vivez dans le monde imaginaire vous savez il y a je vous assure je vous assure c'est une chose frappante qui est bien là ils sont vous savez la mode de vie est occidentale mais dans la tête c'est pas du tout c'est pas du tout dire que les jeunes sont pro-occidentaux en Russie vous savez je vais vous dire la preuve c'est les élections disons comme ça les élections les dernières élections significatives c'est le mois de décembre de l'année dernière je vous signale qu'ils ont été royalement gagnés par les néo-staléniens royalement gagnés y compris par les les jeunes qui sont votés il y a des jeunes qui ne sont pas votés mais les jeunes qui sont votés ils ont voté pour les communistes c'est pas les communistes évidemment de Zhuganov ils s'en fichent mais ils ont voté comme un vote protestataire et intellectuellement je regarde qu'est-ce qu'ils écoutent comment ils écoutent les gens qui s'intéressent à la politique vous savez intellectuellement comme disait Gramsci pour gagner comme autrefois sur l'Union soviétique il faut gagner les batailles d'idées les dissidents ils ont contaminé Yakovlev et Yakovlev ils ont tué le communisme aujourd'hui c'est les néo-staliniens qui ont le vent un peu si on n'a pas triché pendant les dernières élections je vous le signale les communistes auraient dû former le gouvernement et ça c'est une chose il y a une sorte de mépris pour la politique vous comprenez mais le système oligarchique vous comprenez ça c'est une chose qui est rejetée par les jeunes c'est pas vrai vous comprenez il ne faut pas dire le fait qu'ils s'habillent comme les occidentaux et qu'ils ont une sorte de désintérêt pour la politique c'est aussi ça existe mais les gens qui s'intéressent ils sont plutôt de l'autre côté et ça c'est un paradoxe ils ne connaissaient pas il y a même une chose qui est très dangereuse parce qu'ils ne connaissent pas le système stalinien il y a pourquoi Staline aujourd'hui il est l'homme le plus populaire de tous les sondages le dit de toute l'histoire de la Russie pourquoi le plus populaire que Tolstoy copier le grand etc parce que les gens ne veulent pas entendre parler de goulag de persécution mais en revanche il dit que c'est un vainqueur de la guerre la tenue la tête à l'occident d'où vient d'ailleurs une sorte d'instrumentalisation par Poutine ça aujourd'hui il se prend pour le nouveau Staline je vous dis même psychologiquement psychologique mais l'instrumentalisation justement quand vous me dites que je vis dans le monde imaginaire moi si vous voulez je me base sur la logique relativement simple c'est que je suis naturellement ce qui est dans ma génération Youtube les réseaux sociaux etc c'est là où il y a toute cette génération d'après les années 90 ça c'est le premier point deuxième point ce que j'y vois et ce que j'y entends tous ces gens là de 20 jusqu'à peu près 40 ans c'est à dire mon âge ils ne sont pas forcément et foncièrement pro-Poutine ça c'est le premier point et le deuxième point pourquoi je vous ai dit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont pro-occidentaux et moins pro-Poutine mais ils ne sont pas pro-Biden non ? non 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 c'est pas la question non non c'est pas ça mon propos ce que je veux dire c'est que démographiquement en parlant toute cette génération là qui est aujourd'hui en train d'arriver et qui est quand même malgré tout en train de grossir elle est en train de remplacer la génération qui comme moi était née à l'époque soviétique qui l'a connue et qui sait quand même faire parler des choses davantage entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il y a eu avant 1991 oui oui bien sûr donc ce que je veux dire c'est que pour moi par exemple quand il y a des sondages officiels notamment de l'Evada qui est considéré comme agent étranger en Russie qui est respecté et écouté par les occidentaux pour moi le chiffre de 80% ça me paraît plus que tiré par les cheveux c'est leur chiffre la grande puissance la grande puissance mais c'est justement ce genre de sondage 80% refutent le communisme oui non mais d'accord mais ce que je veux dire c'est que même s'ils votent les communistes c'est ce genre de sondage attendez c'est ce genre de sondage qui fait peur par exemple aux ukrainiens et aux pays baltes qui sont persuadés qu'ils sont les prochains sur la liste vous savez c'est vraiment les baltes j'étais artisan de l'indépendance des pays baltes mais les baltes ils ont une peur historique les polonais ils ont une peur historique des choses mais pour le reste vous comprenez en dehors de ça dire que les russes aujourd'hui ils veulent envahir les baltes c'est une contre-vérité ça ne correspond à rien je suis entièrement décoré de vous mais simplement les ukrainiens ils sont persuadés aujourd'hui moi-même je suis né en Ukraine j'ai été pendant 14 ans encore une fois je suis comme vous j'essaye de ne pas prendre partie des uns et des autres il faut analyser lorsque les ukrainiens entendent que 80% de la population russe veut revenir à l'URSS à la puissance ils ont forcément peur de se retrouver à nouveau dans l'engrenage entre guillemets soviétique pas forcément communiste mais en tout cas de se retrouver dans la machine soviétique et de faire partie de cette comment on appelle ça c'est compréhensible c'est compréhensible moi je pense que de toute manière c'était pas du tout le projet je pense pas non plus personnellement mais vous savez c'est une ce sera un exercice très difficile maintenant de rétablir les rapports entre les ukrainiens et les russes presque impossible la rupture est définitive entre les ukrainiens et les russes ça me paraît évident oui mais c'est par exemple quand ils veulent reconnaissance de la langue russe après la guerre mais ça me sert à rien les ukrainiens ne vont pas parler de la langue russe dans le contexte actuel il faut beaucoup beaucoup d'efforts maintenant pour rétablir est-ce que d'après vous je sais pas si ça sera encore Poutine ou déjà quelqu'un d'autre est-ce que d'après vous les russes vont entre guillemets être obligés de laisser des troupes russes sur place pour maintenir la langue russe pour maintenir toutes les exigences qu'ils avancent aujourd'hui je pense que le truc réaliste il y a deux solutions il y a la solution pire c'est la guerre du jour à l'infini quand on coupe l'Ukraine en deux en deux etc d'ailleurs c'est le concept américain qui va exténuer la Russie parce que le concept les américains ont leur fatigue aussi ils ont très bien utilisé sa souris quand l'union soviétique est exténuée par la course aux armaments et par la guerre par l'Afghanistan c'est un concept pour faire ça mais je ne pense pas que ça c'est le concept la solution la plus rationnelle qui est dans l'intérêt des ukrainiens et des russes c'est on a qu'une sorte d'accord peut-être pas parfait mais un accord qu'il faut encore la faire avaler à l'opinion publique occidentale russe à l'armée russe les ukrainiens c'est un exercice difficile et après finalement après rétablir petit à petit les rapports etc combien de décennies d'après vous ça prendra ? ça c'est plusieurs décennies ça c'est sûr ça c'est sûr mais vous savez moi je lance l'idée de la vous savez de si on arrête ça rationnellement après il y aura une possibilité de plan marchale pour les ukrainiens et ça c'est une chose qui peut donner le résultat inattendu qu'on fasse si l'occident il veut aider les ukraines ils sont bienvenus qu'ils montrent ça comme un label de la Russie et puis vous avez parlé des jeunes vous avez raison parce que les jeunes ils ne veulent pas le dirigeant charismatique ils veulent un gestionnaire dans le type Sabianino ils ne veulent pas même la gueule comme Navalny malgré le fait qu'il est très moi je suis vous savez je pense que Poutine aurait dû donner médaille à Navalny puisque dénigre la corruption et la corruption c'est un grand fléau à la fois en Ukraine etc c'est une chose mais simplement qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui ils veulent les gestionnaires et je dois vous dire moi je pense que vous sous-estimez le sentiment d'une grande réticence y compris parmi les jeunes le sentiment je dirais patriotique parmi les jeunes malgré le fait c'est la propagande etc ils sont pro-occidentaux dans l'attitude mais dans la tête dans la tête c'est une autre chose parce que vous comprenez s'il y a une chose qui a marqué ces gens-là les parents qui ont vécu des années 90 qui sont des années de grâce qui est associé avec l'Occident associé avec la dureté de vie c'est-à-dire qu'il y a le potentiel vous avez raison et ça c'est une chance pour nous que c'est un potentiel des gens pour le fil pro-occidentaux je vais vous dire des jeunes parmi les jeunes et je pense que la nouvelle génération ce sera ça mais il faut qu'on survive à cette période parce que je ne suis pas certain que c'est une période parce que ça peut déraper vers le système comme à la chinoise quand tout est verrouillé parce que si on a vers la confrontation c'est le rideau de fer et dans ce cas-là sur le plan antérieur ce sera un... Mais ce n'est pas déjà en partie ce qui est en train de se passer en Russie Évidemment mais c'est ce qu'il faut éviter mais pour éviter je dis il faut les états en Russie on ne peut pas prononcer le mot guerre en parlant de l'opération spéciale en Ukraine mais ça c'est des conneries ça Plusieurs médias ont été fermés vous parlez à quelqu'un qui était un des artisans de la liberté de la presse avec mon ami Moi j'ai physiquement participé de retour de ce génisme etc. Toutes ces choses-là que j'ai moi physiquement de le faire Vous n'allez pas et je dis que c'est un grand danger mais simplement comment sortir de cette situation Est-ce que ce tradissement cette coupure entre les deux dans les deux mondes est-ce définitif et s'il y a le rideau de fer automatiquement il y aura le virage vers le système chinois et le système répressif dans la réalité pour la Russie Ça c'est un facteur Deuxième facteur Vous comprenez Il ne faut pas penser qu'on peut me reprocher même ça parce que j'étais à l'origine de création de ces partis démocratiques soi-disant en Russie mais ils sont complètement de la tête de gauche Ils n'ont qu'une espèce d'ambiance en Russie Vous rigolez ? Ça c'est pas vrai du tout qu'ils veulent les gens de style je ne sais pas de la Russie libre etc. Toutes ces choses-là Kassianov C'est ridicule Ils n'ont même 5% 0,5% d'audience Vous comprenez ? Ça c'est les choses comme ça Par conséquent il faut que votre idée sur le plan de cet esprit dans la réalité de profil c'est une culture occidentale La jeunesse de profil évidemment c'est les gens pro-occidentaux mais il faut qu'il s'exprime d'une manière politique et qu'on évite le redissement de régime si c'est possible le redissement de régime pour éviter ça à mon sens il faut aller vers l'établissement des rapports normaux dans le monde pas vers la guerre pour la guerre comme ça se passe aujourd'hui mais tout le contraire Mais là on n'est clairement pas sur la bonne pente Evidemment Mais ça c'est pour ça que je lutte dans le sens conclure d'où vient mon idée de mon idée de l'accord avec les Ukrainiens et puis vous savez je vais vous dire le problème des Ukrainiens je ne voudrais pas entrer dans l'analyse de la société ukrainienne etc mais pour les Ukrainiens aussi il ne faut pas que la société soit étouffée maintenant parce que vous savez la haine ce n'est pas un bon conseil il faut que la société puisse avoir un message constructif Mais comment maintenant on peut effacer cette haine pour moi pour des générations à venir c'est impossible Bien sûr mais comme je suis à moitié ukrainien à moitié russe je suis symbole quand même de très d'union avec les deux nations Mais ça c'est vrai que c'est difficile dans les années à venir mais déjà les rétablir faisons par état par état agissons par l'intérêt l'intérêt bien compris de l'Ukraine c'est de maintenant et j'étais persuadé même avant c'est pas du tout être un fer de lance de la politique américaine dans la région c'est d'être à la fois trait d'union il propose et puis il faut faire confiance quand même au président ukrainien c'est lui qui le propose ça il propose ça je pense qu'il a raison de proposer ça Est-ce qu'il ne propose pas ça parce qu'il a maintenant le dos au mur ? Le dos au mur ou pas le dos au mur c'est l'intérêt national de l'Ukraine moi je pensais sans bien voir parce que vous savez vous savez je vais vous dire vous comprenez le fait qu'il stabilise les rapports les frontières avec les Russes il donne une chance historique à l'Ukraine l'existence de l'état ukrainien et puis il a parfaitement réussi vraiment son côté médiatique qui était à tel point que les Russes ils disent qu'ils méritent non seulement les prix Nobel de la paix mais ils méritent aussi Oscar parce que ça c'est les choses il a réussi ça il y a une très grande sympathie en Occident vous le savez pour l'Ukraine je pense que les occidentaux il ne faut pas faire les paroles en l'air en l'air il faut être concret et proposer un plan marchal pour montrer l'Ukraine comme une vitrine de la politique occidentale et ça ça peut ça peut jouer en faveur de ça d'ailleurs ça peut être une influence bénéfique que ce que vous souhaitez sur les russes parce que vous savez le fait qu'il y a ce genre de pays à côté qui réussit ça peut aussi contribuer à un développement de la Russie à leur façon et donner certaines idées aux gens très franchement dans les 10, 15, 20 ans à venir ça me paraît quasi infaisable c'est vrai est-ce que moi je suis d'accord sur le fond de ce que vous dites là mais quand j'observe ce qui se passe aujourd'hui est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Occident en dépit de leur communication politiquement correcte en dépit de l'affichage des drapeaux ukrainiens par-ci par-là finalement est-ce que l'Occident ne serait pas intéressé à ce que le conflit dur pourrait faire certains millions américains certains millions américains mais certains concepts qu'ils me disent carrément mais vous savez ils le disent ouvertement ouvertement ils ne s'en cachent même pas ils ne s'en cachent pas mais attendez moi je vous parle avec les amis puisque je suis avec mon passé de porte-parole des anti-pouchistes par conséquent anti-communistes et surtout avec le fait que mon père était ukrainien je suis accepté dans les médias américains je parle avec eux quotidiennement je sais que leur état d'esprit ils me disent que la tactique s'est transformée ils n'ont pas d'ailleurs tort je vous signale parce que transformer le conflit en nouveau Afghanistan absolument faire durer au maximum sauf que je ne suis pas d'accord maximum de morts il y a quelqu'un qui m'a dit maximum de morts mais maximum de morts c'est pas mon truc je voudrais éviter les morts vous savez les choses comme ça et dans ce cas là dans ce cas là ce sera perçu comme une défaite de Poutine militaire oui et s'il est historiquement vous savez mieux que moi que vous savez le changement en Russie c'est souvent préfiguré par les défaites militaires historiquement c'était au temps de la guerre de la Crimée au temps de la guerre entre les Russes et les Japonais la révolution finalement le mojage de Khrouch c'est le fait qu'il a reculé face à Kennedy face à Kennedy quand il a reculé il était le mojage etc et ça c'est la logique moi je ne souhaite pas ni ça ni pour le monde ni pour les Russes ni pour les Ukrainiens parce que je vous dis mettre comme vous avez si bien dit mettre le dos au mur que ce soit les Ukrainiens ou les Russes c'est très dangereux il faut que tout le monde puisse sauver la face vous comprenez c'est difficile mais c'est comme ça c'est comme ça et la guerre d'où vient un petit espoir parce que finalement les Américains aussi ils ont leur considération de politique intérieure ils ont les élections de mi-mandat ils ont leurs considérations etc et les excès de langage que pratique le président américain c'est lié avec les considérations de la politique intérieure américaine mais simplement dans l'intérêt du monde bien compris je vous dis l'équilibre entre chaque chose l'alliance entre la Russie et l'Occident définitif contre-productif pour les Américains la crise en Europe contre-productif pour l'Europe la disparition de l'état ukrainien et la famine c'est contre-productif le fait que la Russie soit exténuée le dos au mur comme on a expliqué ça c'est aussi contre-productif alors essayons de jouer gagnant-gagnant mais pas perdant-perdant comme maintenant c'est un beau discours je veux dire je ne peux qu'adhérer mais le problème c'est que vous je pense vous le savez très bien c'est que les Européens ne font que jouer la partie des Américains contre les Russes pourquoi je dis ça puisque toute guerre regardez je vous cite tout simplement ça c'est pas moi qui le dit Michel Eichinger sur Blast il y a à peine une semaine a dit la chose suivante la guerre c'est du business la population c'est du dégât collatéral intérêts occidentaux dans cette guerre 30 ans de corruption inouïe en Ukraine aujourd'hui les oligarques sont à la manœuvre après il finit tout son discours par la phrase suivante il dit depuis que la guerre a commencé en Ukraine il dit en ce moment ça pisse des contrats d'armement dans le monde bien sûr mais vous savez donc je veux dire en Washington il n'a qu'un intérêt de diminuer le truc vous comprenez vous comprenez on était la veille de la crise pour éviter la crise en Occident vous réalisez les manuels américains ils disent deux choses c'est soit l'inflation soit la guerre soit de préférence l'inflation et la guerre nous avons maintenant l'inflation et nous avons la guerre les deux c'est un truc jamais la bourse américaine ne marchait pas comme ça mais vous comprenez mon propos c'est simplement moi je ne peux pas accepter je suis contre la guerre je suis contre les morts ukrainiens je suis contre les morts russes et je pense que c'est dangereux pour le système russe pour l'intérieur donc toi dis pour la jeunesse comme vous vous appartenez pour la jeunesse russe et c'est dangereux aussi pour les européennes puisque le vrai dans le domaine de la farce vous allez voir ce sera les européennes l'Allemagne sera contaminée le gaz peut-être sera dix fois plus cher il y aura un choc pétrolier et les répercussions gigantesques la famine en Afrique les réfugiés ici africains qui commencent à gueuler par rapport aux ukrainiens qui arrivent tout ça c'est le boule de neige alors vous comprenez évitons si on peut éviter mais mon propos c'est simple au moins je vous ai prévenu vous avez dit en 2018 au Kremlin tout est complètement inattendu et aussi vous avez dit que le coup d'état en Russie est impossible pourquoi ? le coup d'état je vais vous dire pourquoi parce que techniquement c'est inimaginable maintenant à mon époque on sentait ça parce que le système parce que le système moi j'étais porte-parole des antipouchistes contre le coup d'état soit disant etc pourquoi le coup d'état a été lancé parce qu'il y avait des factions en armée complètement différentes parce que le contrôle du KGB par l'armée a été affaibli parce qu'il n'y avait pas de triple précaution qui existe aujourd'hui vous savez la triple précaution c'est la garde nationale il y a le contrôle de l'armée par le KGB par le FSB tout ça c'est vraiment les choses les choses techniquement le coup d'état aujourd'hui c'est absolument impossible de monter pourquoi c'est inattendu parce que je disais inattendu dans le sens où il y a des improvisibilités sur la santé de Poutine les clans qui se haïssent parce que vous savez autour de Poutine il y a les clans quand vous prenez un vous tout de suite vous avez etc et simplement il ne faut pas se leurrer Poutine en tant que tel il est inattendu moi je pense qu'il veut durer au pouvoir et l'exercice d'aujourd'hui c'est pour le faire durer au pouvoir moi je ne suis pas certain du tout je pense qu'il aurait préféré de partir comme d'Ancien Oping et superviser les choses et nommer quelqu'un qui peut se superviser c'est pas le cas maintenant maintenant c'est impossible parce qu'il y a les choses mais il y a encore quelques mois ça aurait été une chose prévisible mais vous comprenez il y a une chose sur laquelle je suis révolté je vais vous dire quand les Américains me disaient qu'il y a les tentatives il y aura après ces événements une tentative de vraiment de déstabilisation de Poutine immédiate j'ai essayé de voir parmi moyens autour de Poutine est-ce que ça se passe rien rien de tel rien de tel donc selon vous aucune tentative aucune tentative de déstabilisation de Poutine existe aujourd'hui aucune aucune malgré le fait que les Américains le disent tout le temps oui sans arrêt sans arrêt vous savez je suis obligé de prendre mes précautions parce que comme ils ont eu une taupe au Kremlin ils ont prédit le commencement de ça même si pour atténuer pour entrer dans le détail je sais qu'entre le 17 et le 20 il y avait le février il y avait manipulation à triple sens qu'il y avait des messages qui ont été transmis aux Ukrainiens que les Russes ils vont attaquer et il y avait les documents qui ont été piqués par soi-disant en russe mais est-ce que c'était le document laissé spécifiquement par les Américains ou pas c'est à vérifier mais en tout cas ce qui est sûr que chacun attendait les choses et Poutine il était persuadé mais peut-être même avec raison vous savez que l'Ukraine peut commencer l'offensif à Donbass vraiment quelques jours plus tard et que ce qui est en revanche incontestable et tout le monde est d'accord que cet offensif aurait pu réussir être réussi en espace de 16 heures Donbass aurait été envahi en une journée c'est absolument incontestable et c'est pour ça qu'il était en quelque sorte c'était inévitable qu'il bouge mais je savais que l'armée est plutôt réticente pour le prix payé d'aller à Kiev etc je savais aussi qu'ils exagèrent à propos de la vous comprenez de la de la complaisance des pays de Kharkov et des pays des régions russophones leur grande erreur de l'enseignement c'est peut-être ils ont été piégés par cette information livrée par plusieurs intermédiaires mais par les américains que l'attaque est éminente et d'autre part qu'ils ont été mal analysés la situation dans les régions noires russophones là c'est une vraie erreur il paraît que les troupes ukrainiennes au même moment où les troupes russes étaient amassées à la frontière nord de l'Ukraine les troupes ukrainiennes paraît-il seraient toutes amassées dans le sud du pays parce que les ukrainiens voulaient aller récupérer la Crimée et c'est là que quand les russes auraient découvert ça c'est à dire c'est à dire le Blitzkrieg il était tout d'abord dans la région de Donbass qui aurait été écrasé en une journée ça c'est tout le monde est d'accord les américains les russes le problème là dedans c'est ça un jour on va voir parce que vous savez de quelle manière cette information a été passée chez les russes et de quelle manière elle a été passée chez les ukrainiens d'après moi c'est la même source vous comprenez c'est ça des choses comme ça il faut analyser ça d'une manière pointue mais nous ne pouvons pas nier que sur le fait que les russes ils ont bougé c'est les américains qui ont raison à mon sens les russes ils ont bougé parce que les ukrainiens étaient prêts à bouger c'est à dire ça c'est une c'est une chose mais vous savez il y a une chose qui est évidente et ça personne ne conteste ni les russes ni les américains ni les ukrainiens que techniquement ils pouvaient faire un blitzkrieg à Donbass en une journée ça c'est tout le monde est d'accord et quand il y a cette analyse on comprend mieux pourquoi il agit comme ça mais il a à mon sens vous savez le prix à payer c'était quand même énorme le prix à payer pour nous nous sommes à moitié ukrainiens vous tous les deux vous comprenez c'est la divorce vraiment définitive entre les ukrainiens et les russes c'est évident est-ce que d'après vous la tentative du coup d'état au Kazakhstan au tout début du mois de janvier de cette année 2022 premièrement est-ce que d'après vous ça a été fait ça a été orchestré par des services extérieurs au pays une tentative de révolution de couleurs et est-ce que aussi cet événement là a servi on va dire de décision finale au Kremlin aussi je vais vous dire dans quel sens moi je considère que le Kazakhstan c'est une lutte de clan c'est pas du tout le truc le truc ça c'est les choses comme ça en revanche il y a une chose psychologique pour Poutine il a parfaitement réussi au Kazakhstan avec le même audace il a réagi très vite il a écrasé il a obtenu ce qu'il voulait c'est-à-dire il a misé sur un bon cheval et psychologiquement quand vous réussissez la Syrie la Syrie était réussie objectivement avec la même logique il a réussi la Crimée il a réussi le Kazakhstan et donc pour lui il n'y avait aucun doute il n'y a aucun doute qu'il va réussir ça moi je ne pense pas qu'il est allé qu'il voulait aller à Kiev je vous dis que j'ai des informations de l'intérieur qu'il ne voulait pas aller à Kiev c'est-à-dire la logique c'était d'encercler mais à mon sens il a sous-estimé sous-estimé la résistance surtout dans la région et aujourd'hui pourquoi elle veut aller à Kiev elle ne veut pas aller à Kiev c'est pas vrai la Kiev c'est la pire des solutions d'après mes informations elle ne veut pas aller à Kiev d'après mes informations l'armée ne veut pas payer le prix parce que vous savez déjà le prix à payer c'est énorme c'est maintenant 7 généraux aujourd'hui qui sont tués il y a quand même on ne veut pas entrer dans les chiffres mais c'est énorme de toute manière de deux côtés c'est énorme mais vous savez Kiev ça sera multiplié par 10 ah bah c'est sûr ça c'est vous comprenez et ça et puis ça sera surtout symbolique pourquoi ? évidemment pour les raisons pour nous vous comprenez ça c'est quand même le berceau d'orthodoxie etc mais même au-delà de ça c'est une tous les spécialistes vous parlez aux généraux français américains russes ils me disent la même chose la même chose je vous assure j'ai parlé j'ai vérifié ça avant ils m'ont piégé en quelque sorte il a dit non Kiev en aucun cas et j'ai pensé qu'il va se limiter de Donbass à Donbass etc c'est ce que tout le monde pensait mais vous savez psychologiquement c'est l'ivresse de l'audace il a réussi au Kazakhstan il a réussi en Syrie avec la même logique qu'avec les choses comme ça et je pense qu'ils ont eu c'est pour ça que certains je n'ai piliers qui lui ont livré l'information sur le Kharkov etc qui ont été virés quand même ça c'est la vraie chose mais vous comprenez je ne voudrais pas aller dans la logique les américains disent se banquieriser il vit dans le monde imaginaire personne n'ose pas n'ose à lui fournir des informations j'étais au Kremlin les informations qui sont fournies sans citer les sources c'est les informations crues c'est impossible de mentir vous comprenez ça c'est les choses comme ça une interprétation peut être erronée et ça c'est lui qui interprète d'ailleurs je vous signale il y a encore un aspect qui le rapproche de Staline il n'aime pas qu'on interprète l'information avant lui et ça c'est assez dangereux parce qu'il faut juger les sources vous ne savez pas est-ce qu'il est une source fiable est-ce qu'il est une source fiable etc et psychologiquement c'est la même chose partout qu'on prenne ses désirs pour la réalité pour résumer de tout ce que vous m'avez dit jusqu'à présent Poutine est le seul à prendre les décisions bien sûr on lui fournit on lui fournit des informations crues oui bien sûr sur lesquelles finalement il est seul à statuer et à prendre les décisions bien sûr vous voulez dire qu'il n'écoute jamais aucun conseiller aucun stratège autour de lui qui lui dit attention mais la décision définitive c'est lui non on lui donne on lui retorque il l'avrof il discute avec eux vous savez par exemple dans les affaires militaires c'est pas vrai il écoute le chef d'état majeur en premier lieu il a quand même les garde-fous évidemment mais vous savez simplement la décision définitive d'aller dans ça dans cela ou dans d'autres choses ça concernait j'ai étudié comment il a pris la décision en crimine c'est la même chose c'est lui qui a pris la décision il était 5 mais c'est lui qui était décideur et puis personne s'il a pris la décision vous savez je vais vous dire mais regardez comment ça s'est passé avec ce monsieur qui se prône pour un héritier de Poutine il était écrasé en 5 minutes je parle d'un arresté comme vous connaissez les séquences vous propose de commencer le process non je ou 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 Je vous remercie, je vous remercie. Vous comprenez, il a été écrasé en cinq minutes. Vous savez, je sais que les gens qui sont venus au conseil, ils ne savent pas qu'ils prennent la décision. La majorité, cinq personnes, ça va. Vous comprenez ? C'est parmi toutes ces assistances, c'est tout. Pourtant, ce n'est pas l'impression que toute cette conférence donnait. Parce que moi, quand je regardais ça, je ne sais même plus si c'était en direct ou pas, mais j'avais l'impression que c'était déjà statué, que c'était une mise en scène pour le monde. Il a pris la décision en comité de cinq personnes et après, il a mis... Vous savez qui était dans ce comité ? Il y avait les militaires essentiellement. Essentiellement les militaires, même pas Lavrov. Même pas Lavrov. Lavrov, il était mis au courant un tout petit peu avant la réunion. Voilà, c'est à peu près ça. C'est des choses comme ça. Mais la majorité, déjà en présent, il était quand même au courant. Vous comprenez ? Après, c'est l'échec. C'est un système monarchique quand même, ça, objectivement. Ça, c'est le fait. Est-ce que d'après vous, si les choses continuent, se suivent jusqu'à 2024, est-ce que Poutine risque de se représenter ? Ce n'est pas son désir, mais... Je ne pense pas non plus que ce soit son désir. Ça, c'est un problème de santé, un problème de ça. Mais vous comprenez, dans le contexte actuel, il ne peut pas agir autrement. Dans le contexte actuel, vous comprenez, c'est le paradoxe de la situation. Tout d'abord, il y a ce fait, si je pense que les chiffres sont vrais, qu'il pense que finalement, il n'est pas encore perdant. Il est plutôt gagnant sur les cas antérieurs. Que la population est derrière lui. Vous comprenez, c'est un fait. Et vous pensez que les pertes sur place ne le déstabilisent pas ? Il a cessé de sourire, ça, c'est vrai. Il y a quand même déjà beaucoup de monde. Évidemment, évidemment. Ça, c'est terrible, mais le prix, il assume le prix à payer. C'est ça. Ce n'est pas... Quand j'ai analysé la situation, je savais que le prix sera exorbitant. Mais il assume, il dit qu'il n'y a pas de choix. Mais cela dit, vous savez, évidemment, vous avez remarqué, il a changé. Il y a une sorte de gravité, ça, c'est évidemment. Parce que vous savez, il faut... La situation, maintenant, c'est une situation qu'il faut gagner encore. Même si je pense que l'Occident, il prend ses désirs pour la réalité en pensant que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le courage ukrainien, mais cela dit, ça ne correspond pas à la réalité. Mais est-ce que l'armée acceptera aller au-delà et perdre encore plus et plus et plus et plus ? C'est une question. Mais vous savez, la logique... Parce que derrière, il y a aussi les familles, les mères. Évidemment, évidemment, évidemment. Moi, je vous dis, l'évolution des sondages sont en majorité en faveur... Ce n'était pas le cas. Mais maintenant, en faveur de la solution négociée. Ça, c'est un facteur. Moi, je le souhaite. Et heureusement, du côté ukrainien, comme vous dites, dos au mur ou pas, mais il y a aussi quand même les gens censés qui veulent aller vers la négociation. Ça, c'est une chose... Il faut avoir du courage aussi pour ça. Dos au mur ou pas dos au mur. Parce que vous savez, je vais vous dire, dès qu'ils prononcent le mot négociation, les gens qui sont au front aussi, ils sont compris. Ils disent, on va gagner, on va aller jusqu'au bout, etc. Finalement, ils pensent que l'Occident sera obligé... Vous pensez vraiment que ceux qui sont sous les balles, dans les chars, ils veulent vraiment aller comme à l'époque de Staline ? Il a été critiqué énormément par le fait qu'il a commencé Zelensky. Pour dire, pour les clans différents, pour les choses... Puis l'illusion que l'Occident, elle va payer. Par exemple, dans la rhétorique russe d'aujourd'hui, l'armée russe est en Ukraine pour dénazifier, en dehors d'autre chose. Moi, ce que je voulais comprendre, le pays où le président est juif. Oui, bien sûr, mais ça, c'est... Vous savez, la nationalisation, ça, c'est une rhétorique. Mais il faut comprendre aussi qu'il y avait des gens radicaux là-bas. Les néonazis, c'est azot, ultra-nationalistes, etc. Et la haine des Russes, c'est plus que jamais présent. Il faut comprendre que dans le contexte de la guerre, vous dites vous-même. La haine des Russes existe. Il ne faut pas... D'où elle vient ? Oui, elle vient de l'Ukraine occidentale, qui n'a jamais vécu avec les Russes. Il vient du fait que pendant 30 ans, il s'était cultivé. Il y a du fait qu'il est allé à la guerre. Il y a beaucoup de choses du fait que les Russes, ils ont... Vous savez, franchement, la politique russe en Ukraine, c'est le plus grand échec russe dans la politique étrangère. Tout le monde est d'accord, tout le monde le save. Simplement, la Crimée a camouflé de ça. Et cette guerre, cette tragédie, camoufle ça. Mais dans la réalité, ils ont essayé. Moi, j'étais... Je savais... C'est la même chose que par rapport aux Russes. Ils ont essayé d'acheter les oligarques ukrainiens, en pensant que ça va leur produire. Les Russes ont essayé d'acheter les oligarques ukrainiens. Je vous donne le chiffre. Ils ont essayé d'acheter ça. C'était le sens de nomination de Tchernomyrdine, comme l'ambassadeur là-bas. Ils ont été vraiment, sur le plan de leur politique, vision, et si vous voulez, sur le plan de la propagande, ils ont dépensé les choses absolument inutiles et ça n'a rien donné. Rien. Est-ce que, alors, en suivant cette logique, c'est les Russes qui ont acheté ou arrangé, entre guillemets, les oligarques ukrainiens, est-ce que ces oligarques, ils ont échappé, finalement, au contrôle russe ? En fait, non. Puisque, aujourd'hui, ce qui se passe... Mais c'était une erreur de calcul. Vous donnez l'argent à des Russes. Vous donnez les 18 milliards ukrainiens en pensant qu'ils vont rouler pour vous. Les oligarques, quand ils mettent ça dans les banques américaines, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est comme ça que ça s'est passé à un groupe. Et puis, Poutine, il a pensé qu'il a, disons, acheté le président déchu. Tout ça, c'était des erreurs de calcul monumentale, objectivement. Ça, c'est des choses comme ça. Il faut... Il y a, pour revenir à nos choses, il y aura beaucoup d'années, beaucoup d'efforts pour rétablir ça. Mais l'échec, l'échec est évident. Et je vous signale, la principale reproche pour les années à venir, ce sera la politique russe en Ukraine, pour Yeltsin et pour Poutine. Parce que ça, c'est une chose incontestable. Vous savez, il ne faut pas, oui, dans le monde. Et peut-être même la guerre aussi. Mais la guerre, ça dépend de l'évolution de la société russe. Dans quelle logique on se place ? Dans la vôtre, où il y aura une jeunesse, classe moyenne, l'évolution vers une certaine rationalité, ou l'évolution vers la solution chinoise, le verrouillage total de la Russie, le système à la chinoise, la rupture définitive avec l'Europe, etc. Aussi, pour nous, il y a deux choix qui existent. On milite, vous et moi, pour le choix plus rationnel, mais simplement, il ne faut pas exclure que ça se passera mal, d'autant plus que beaucoup de gens en Occident pensent que c'est mieux pour eux. C'est une erreur, en même sens. Parce que, vous comprenez, ça va renforcer ce pôle anti-occidental dans le monde. Est-ce que, d'après vous, toute la rhétorique de Zelensky, lorsqu'il parle par Skype avec Bundestag, avec les Américains, avec le Parlement français, etc., est-ce que cette rhétorique-là, elle n'est pas, entre guillemets, écrite, arrangée par les olégards qu'on place en Ukraine aujourd'hui ? Non, ce n'est pas les olégards. Vous pensez que c'est vraiment lui qui parle ? Non, pas du tout. Il y a une société américaine qui travaille pour lui, qui lui écrit. Et comme j'étais créateur de l'image de Marc de Gorbatchev, je pense qu'ils n'ont pas écrit. Donc là, tous les speeches de Zelensky, en fait, c'est les Américains qui l'électrient. C'est une société où tout le monde le parle. Il ne faut pas dire. Mais ce n'est jamais dit dans les médias français, par exemple. Non, pas dit, mais c'est la réalité. Il ne faut pas dire qu'il ne s'en enlève rien, ni son courage, ni à cette chose-là. Vous comprenez, il y a une chose. Vous analysez. Moi, je suis professionnel de l'image. J'ai créé l'image de Gorbatchev. Je travaillais pour l'image de Gorbatchev en Occident. Analysez comment ça se passe. Ça se passe d'une manière très banale. C'est la nouvelle génération qui travaille. Ils choisissent quelque chose qui, pour chaque, l'adresse. Aux Israéliens, ils parlent de la solution finale. C'était une erreur monumentale. Parce que vous voyez, ça a choqué les gens. Ils parlent ici de Verdun. Ça a passé aux certains gens. Mais je vous signale, en France, ça n'a pas passé. Pourquoi ? J'ai essayé de faire l'enquête. On m'a expliqué que c'est les Américains qui l'aident. Et les Américains, ils ne connaissent pas nécessairement. Ils prennent les choses qui... Ils parlent aux Américains de Pearl Harbor. C'était plutôt bien accueilli. Mais pour les Japonais, c'était un désastre. Vous comprenez ? Tout ça, c'est l'effort. Je me demandais à chaque fois qui lui écrit. Mais évidemment, mais vous savez, il n'a pas le temps. Et puis, vous savez, je vais vous dire, il est... En gros, moi, je considère que l'action publique ukrainienne, c'est plutôt efficace. C'est plus efficace que, par exemple, la politique russe qui a abandonné complètement l'Occident. Il s'en fiche. Poutine, il a dit de toute manière, il n'y a rien à faire, c'est entre les Américains. Il concentre ça sur la politique intérieure. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ça, c'est les choses comme ça. Tandis que, en gros, le fait qu'il y a cet élan de la sympathie, quand même, énorme pour les Ukrainiens, c'est assez efficace. Et le fait qu'il s'adresse, ça ne gêne pas, outre mesure. Vous comprenez pourquoi pas. Finalement, il fait son métier. Comme je disais l'autre. D'acteur ? D'acteur, non. Notamment. Mais il ne faut pas dire que c'est un acteur. Vous savez, tout d'abord, résister, c'est du courage. Ce n'est pas le moment de... Vous savez, les médias français, notamment, ils aiment bien souligner ça, mais ce n'est pas mon cas. Voilà. Je pense que, dans le contexte actuel, le fait qu'il a proposé un système cohérent de la sortie de la crise, comme dont on en parlait, vous comprenez ? Il faut avoir vraiment l'esprit d'un homme d'État. Donc là, pour le coup, c'est lui qui propose. Là, ce n'est pas les Américains qui ont fait... Son entourage, ce n'est pas du tout les Américains. Les Américains, ils ne sont pas contents de tromper. C'est parce que ce n'est pas leur intérêt. Ce n'est pas leur intérêt. Parce que leur intérêt, dans la réalité, et on verra comment ils réagissent. Quand je parle américain, je ne cesse pas à dire que c'est votre intérêt. Parce que l'intérêt de vraiment la coupure, la création de moi-même, vous savez, ils ne sont pas subtils non plus. Ils sont persuadés que ça a marché une fois avec Reagan, l'exténuer l'Union soviétique. Ils pensent que ça va provoquer le rejet que les jeunes russes, ils ne vont pas accepter les duretés de la vie, que ça va repercuter. Ils ont leur logique. Simplement, ce n'est pas mon sentiment que ce sera comme ça. Zelensky, je pense que dans le contexte actuel, il restera l'interlocuteur. Et même si je comprends bien les Russes, les Russes savent où ils se trouvent. Et ils auraient pu, avec les fusées hypersoniques, n'importe quel bunker, ils peuvent transgresser et le tuer. Ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent avoir l'interlocuteur. Et ça aussi, c'est une grande réussite, à mon sens, pour Zelensky, qu'il peut rester l'interlocuteur dans le contexte difficile. Et puis, l'entourage, par exemple, j'ai suivi en détail ces négociations. Vous savez, finalement, son entourage direct, ils ne sont pas les gens qui sont si bêtes que ça. Ils sont assez structurés. Et finalement, ils signent le coup. Finalement, il s'est révélé pendant la crise, c'est preuve, disons, de leur capacité de résistance et de leur capacité intellectuelle. Soyez en très clair. Il est plus influencé par l'entourage que Poutine. C'est Poutine qui tient son entourage. Et est-ce que Poutine est entouré d'espions américains ? Peut-être. En tout cas, ils ont une top, certainement, très haut placée. Au temps de Gorbatchev, vous savez, ils ont acheté le chef de la communication du Kremlin. Et tout ce qu'il disait Gorbatchev dans son téléphone, direct, à la maison, pendant cinq ans. Après, ils ont exfiltré par les souterrains du Kremlin. C'était une histoire extraordinaire. En soi, il suffit. Mais je suis obligé de dire que, en l'occurrence, ils ont des informations très précises. Et d'ailleurs, les Américains disent que Poutine ne va pas aller au-delà de, ni en Balte, ni en Pologne. Mais ça, ça, ça paraît logique, quoi. Ça paraît logique, mais vous savez, je vais vous dire, la différence, c'est, dans le renseignement, il faut avoir des sources documentées. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas seulement la logique. La logique, je peux dire, nous pouvons parler de la logique, etc., ou même avoir les échos, mais je n'ai pas d'écho, je n'ai pas acheté le chef d'état-major. Je peux avoir l'écho de son état d'âme à propos de son désir de ne pas aller à Kiev. Mais vous savez, c'est les intermédiaires, tandis qu'eux, ils ont été très pointus. Et après, l'utilisation de cette information, ça, on saura plus tard, parce que ce qui est sûr, qu'entre le 17 et le 20, il y avait la situation qui a radicalement changé, suite à ces informations très précises qui sont arrivées à la fois aux Ukrainiens et à voir... Oui, donc ça a changé vraiment au dernier moment. Ça a changé complètement les choses. Ça a changé. Mais l'opération, normalement, était, comment dire, se préparer depuis plusieurs mois. Évidemment, évidemment. Mais à ces dates-là, les décisions étaient prises à ce moment-là, vous comprenez. C'est assez intéressant. Il faudra écrire le roman de l'espionnage des espions, des torts. Est-ce que, d'après vous, l'après-Poutine, comme qu'il soit, l'année prochaine, en 2030, peu importe, celui qui va arriver après lui, est-ce qu'il sera le même patriote avec l'antithèse occidentale contre le politiquement correct occidental ? Enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que ça sera quelqu'un de davantage pro-occidental comme l'était Medvedev ? Medvedev n'est pas du tout, du tout, du tout, c'était pas un facteur. Son entourage l'arrangeait un tout petit peu. C'était, vous savez, Medvedev, c'était un sous-fifre. Il ne faut pas. Non, mais ça, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que... Et pourquoi, alors, ils détestent Poutine ? Parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. Parce qu'ils ont été désenchantés par sa posture anti-occidentale, etc. Eux, je vous livre leur état d'âme, ils disent qu'ils vont, de toute manière, n'importe qui qui vient, il sera différent. Historiquement, en Russie, les gens qui arrivent, la première chose, c'est qu'ils établissent les rapports avec les occidentaux, etc. Et après, ça, c'est une ouche. Après, la réalité les rattrape. Et ça, c'est historiquement ce qui était Lucas, Bezhnev, Khrushchev, etc., etc. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai mis dans le livre les rappels historiques, parce que les rappels historiques sont très importants pour moi. Il y avait des figures qui peuvent apparaître, et après, ces figures, de quelle manière ils vont agir ? Moi, j'ai le sentiment qu'intellectuellement, il y a maintenant le climat pour un néo-stalinien. Vous comprenez le système d'Eltsin, quand les oligarques tenaient Eltsin, le système Poutine, quand Poutine tient les oligarques, c'est un système complètement différent. Les vrais oligarques, c'est ses copains qui ont été montés grâce à lui. Il les tient, il les voit, ils disent qu'il est banquérisé. Et je pense que c'est les gens qui sont maintenant, ils comprennent une chose, que la perspective, soit on gagne avec ce système, soit, comme annonce le procureur allemand, qu'ils soient pendus. Pas seulement Poutine, mais eux aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'éphorie, au contraire, maintenant. Ils pensent qu'ils vont gagner cette guerre. C'est ça, le truc. Et encore, ce qu'on a dit, mon plan de sortie par le haut, c'est un plan rationnel. Mais ça affronte avec les... Vous comprenez ? L'armée, ça a un autre état d'esprit. Ils veulent aller maintenant jusqu'au bout. Et Poutine, il doit compter avec les choses. Il sait comment l'armée réagit. Il sait comment la société réagit. Vous comprenez ? Il ne sait pas les choses comme ça. Il doit compter avec ça. C'est bon. Voilà. Ok. Voilà. Vladimir Fedorovsky, merci beaucoup. Quel plaisir pour moi. C'est un grand plaisir. Nous avons tous les deux un grand avantage parmi les autres. Nous sommes tous les deux en moitié russe et en moitié russe. Et par conséquent, nous avons un regard quand même un peu particulier par rapport à ça. Peut-être un regard plus lucide que les autres. J'espère. Sous-titrage ST' 501